... Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinorce Télévisions encore ce matin pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Depuis hier, nous parlons de la fourniture en énergie électrique au Cameroun. On parle de nombreux délestages, de nombreuses coupures d'électricité au Cameroun et à Douala. Il faut dire que désormais, de nombreuses voies s'élèvent pour évoquer ce qui se passe réellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre actuelle est de 1 600 MW au Cameroun et est à même de satisfaire la demande car le problème n'est pas au niveau de la production. Une fois produit, l'énergie doit être transportée du barrage vers les consommateurs en transitant par les lignes de transport et les postes de transformateurs. Si le problème n'est pas la production, il faut questionner le réseau de transport. Eh bien, comme vous le savez, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur depuis plus de deux décennies. Entre-temps, la demande a augmenté. Il faut dire que la SONATREL a donc été créée pour remettre à niveau le réseau de transport. Donc, par exemple, Memvel, dont la mise en service partiel s'est faite, souvenez-vous, en avril dernier, est prévue pour produire 211 MW. Mais au vu de l'état du réseau actuel injecté un peu, donc vu l'état du réseau actuel, il faut dire qu'on a pu injecter justement 70 MW jusqu'ici. On compte progressivement faire en sorte que cela puisse se faire progressivement en termes d'augmentation du niveau puisqu'on est parti de 40 MW à 70 MW. MW, il faut le savoir, couvre par exemple ce qu'on appelle le réseau intercollecté sud qui lui couvre six régions du Cameroun, donc la région du centre, du sud, de l'est, du nord-ouest, du littoral. Il faut le signaler. Il y a donc les postes de transformation sur le chemin. Donc, quand ça pète, on peut imaginer ce qui se passe. Il y a coupure d'énergie électrique. Le poste de Daido, par exemple, a plus de 48 ans. On va clairement dire que ça fait très très longtemps que ce poste-là a été construit. Il faut dire que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, est en route pour le poste de transformateur de Daido. Il y sera. Il sera là dans quelques minutes seulement. Il faut clairement le rappeler. Il vient de la région du centre et de l'est. Il y est allé, évidemment, pour mettre en place ce qu'on appelle le démarrage effectif du projet d'interconnexion du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté est à travers la construction d'une ligne 225 kV mono, donc au terme de Harala à Bomba, mais également le projet de 225 kV mono de Nkonsamba à Bafoussam pour l'amélioration de la qualité du service de l'électricité au Cameroun. Donc, il y a un gros chantier, un vrai chantier. Les Camerounais s'interrocent. Les Camerounais veulent savoir ce qui se passe. Et voilà, on espère que tous ces projets-là viseront à faire en sorte que les Camerounais retrouvent l'énergie électrique dans leur ménage. Comme tous les matins, Madame, Monsieur, l'émission est en place. Monsieur Batchou Chalamel est là avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au gouvernement camerounais et plus particulièrement au ministre des Transports. On annonce que plus de 400 participants sont attendus au Forum africain des infrastructures de transport au Cameroun. Ils viendront de l'international, ils viendront de la sous-région. Infrastructures de transport, catalyseurs de l'émergence. Voilà la thématique. Mais dites-nous au Cameroun, on a quoi pour inviter les autres ? Ils vont venir comment ? On a des infrastructures routières. On a des infrastructures portuaires. On a même des infrastructures aéroportuaires. Franchement, avant d'inviter les autres chez nous, posons-nous la question. On va débattre des infrastructures. Pourtant, nous n'avons rien. Rien à rien. On devrait avoir honte. Honte, véritablement. D'accord. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Foupoussi. Et bonjour à nos téléspectateurs. Pendant qu'en ce moment même, c'était une manifestation dans la ville de Yaoundé. Ces conducteurs de moto-taxi qui ne sont pas du tout contents des mesures administratives visant à limiter leur accès au centre-ville. Notamment, en ce moment, il s'était une manifestation dans ce côté du Cameroun. Mais seulement depuis hier, l'ambassade de la France au Cameroun avait déjà averti ses ressortissants quant à leur déplacement dans cette ville-là. C'est-à-dire que c'était prévu. Également sur le plateau du 10-12, le Zénith ce matin. Bombok Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, M. Foupoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je m'aligne sur votre orientation. De quelle infrastructure parlera-t-on à Yaoundé ? Pourquoi Yaoundé a-t-il accepté d'accueillir un tel sommet ? La voie ferrée est complètement délabrée. Les aéroports, on les compte seulement sur du papier. La route, c'est des pistes cacaoyères. Et aura-t-on le courage de dire que le renouveau a échoué parce que la priorité des priorités en lançant la politique des grandes ambitions en 2004, c'était les infrastructures routières. Ce n'est pas moi. Quelqu'un a même prêté serment dessus. Qu'est-ce qu'on va donc faire le constat de se rendre compte que l'émergence n'est pas pour 2035 ? Ou alors, on va accueillir les étrangers en leur disant « Vous-même, vous avez vu chez nous, on n'a même rien au niveau des infrastructures ». Peut-être qu'il faut dire les choses comme ça. Alors, installez-vous confortablement, madame, monsieur, puisqu'on va démarrer le programme de ce matin avec la rubrique d'entrée qui est l'histoire du jour. Comptez par vous, Dominique Audré Oyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Fopoussi. Si vous permettez, j'ai quelque chose à dire ce matin au Camerounais. Hier, j'ai vu les images du président Paul Biya, arrivé en France, reçu par le président Emmanuel Macron. J'ai été touchée parce que j'ai vu un homme, un papa, qui avait un peu de difficultés, qui n'était pas en très bonne, je veux dire, qui n'avait pas la forme. Et moi, ça m'a émue. Donc, à cette occasion, je tiens à dire, aux Camerounais qui passent le temps à faire des motions de soutien pour lui demander de se représenter, aux 71% de personnes qui l'ont voté, de permettre à cet homme-là d'aller se reposer. S'il vous plaît, il en a besoin de repos. Quand j'ai dit ça, on reste à la diaspora, où on a commencé hier, pour raconter l'histoire de Pierrette. Pierrette, c'est une jeune femme qui vit au Cameroun, âgée de 28 ans, et depuis qu'elle a découvert, elle a su utiliser les réseaux sociaux, elle a décidé, elle, de n'avoir des relations qu'avec des ressortissants de là, qu'avec des banguistes. Ce qui se passe, le problème qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle dit qu'à travers toutes les relations, elle en a plus de cinq déjà, lorsqu'ils viennent au Cameroun, ils voyagent, on lui offre tout, luxe, voyage, bijoux, parfums, argent, et lorsque ces hommes-là retournent à l'étranger, on n'entend plus parler d'eux, plus de projets, personne ne dit rien, et c'est fini. Et le cycle recommence. Chaque année, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, elle nous pose son problème parce que le mois de décembre qui arrive, il y a un autre banguiste qui arrive au Cameroun et qui lui a déjà fait plein de promesses. Elle aimerait donc savoir comment gérer celui-là pour qu'il ne parte pas. Est-ce qu'il y a un mal à ne être focalisé également que sur l'embanguiste ? C'est ça l'histoire de ce matin. On ne peut pas répéter les mêmes actions et espérer avoir des résultats différents. Il faut d'abord qu'on parle de ce principe. Et c'est intéressant parce que je me rends compte que certaines personnes dans la diaspora ont une image de ma personne qui est tout simplement assez faussée parce qu'hier sur Twitter, des gens se sont laissés aller avec des tweets en disant que je suis quelqu'un qui n'aime pas la diaspora camerounaise. Du coup, je me suis dit, mais attention, malgré le fait que ces personnes-là m'admirent, elles estiment que dans mon discours, j'ai toujours un discours pas très bon sur l'embanguiste. Je voudrais quand même faire une précision. Je n'ai rien contre l'embanguiste. C'est clair et net. Mais maintenant, il y a des choses que je reproche, qu'on pourrait reprocher à des personnes qui vivent à l'étranger, qui pensent qu'elles peuvent arriver au Cameroun, qu'elles peuvent arriver au Cameroun, comme parfois c'est le cas en décembre, tromper des femmes et repartir sans aucune autre forme de procédure. On le voit, d'ailleurs, nous sommes en novembre, mais nous, c'est le mois où ils débattent au Cameroun. Et quand vous savez que nos jeunes sœurs, qui sont naïves, il faut le dire clairement, elles rêvent beaucoup. Lorsqu'ils arrivent là, facilement, elles tombent dans le piège de ces vendeurs d'illusions. Ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup d'entre eux sont des vendeurs d'illusions. Et ils arrivent, parfois même, ils sont très cyniques. Ils poussent le cynisme jusqu'à aller faire des cérémonies, de toquer porte et tout ça là. Et vous ne les voyez plus. Vous voyez des hommes qui viennent au Cameroun, ils prennent des femmes, ils leur prennent des appartements, des appartements meublés. Et ils y passent un mois ou un mois et demi de belles vies. Et après, on revient, ces femmes-là reviennent à la réalité. Donc c'est clair que c'est un phénomène. Il faut arrêter ça. Le mythe du benguiste doit cesser au Cameroun. On doit arrêter, surtout pour ces femmes-là, de penser que lorsque quelqu'un est à l'âne Europe, c'est forcément celui par qui on doit avoir son bonheur. Non. Il y a des moyens pour les femmes de se trouver des bons partenaires pour la vie. Il suffit juste d'avoir un peu de jugeote, un peu d'intelligence. Alors, je commence par vous, Moro Bengane, avec cette jeune femme qui nous contacte ce matin. Oui, moi, j'ai la chance de n'avoir pas mis l'on à l'école des Blancs. Parce que le peu de choses qu'on m'a appris là-bas, je crois les avoir maîtrisées. On m'a dit là-bas que ce qu'elle appelle Internet, tout ça, vous appelez ça le monde virtuel. Ça veut dire que ce monde n'existe pas. Vous l'avez inventé. Comment vous pouvez inventer, vous pouvez vous épanouir dans un monde qui n'existe pas et penser que vous y allez avec les lois du monde réel. Ça, je ne comprends pas. Si j'avais mis peut-être long à l'école, j'aurais compris. Vous dites bien, vous êtes dans un monde virtuel et vous transposez vos réflexions du monde réel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai dit, elle a choisi de jouer, qu'elle continue à jouer. Vous n'allez pas me dire qu'elle peut être ici, au Cameroun où elle est. On ne l'a jamais draguée. Elle n'a jamais vu quelqu'un avec qui elle pourrait faire sa vie. Elle n'a jamais de copine qui puisse lui dire que non. Raymond, avec qui tu es là, il est ici, il est en anglais, ça, et tout. Bon, vous rentrez dans des bulles, restez dans les bulles. C'est ce que je disais, mais je ne peux pas dire. Vous répétez une chose mille fois, vous voulez avoir une réponse différente, vous ne pouvez pas. sortez donc de ce monde virtuel, ma fille. Sors de ce monde. Affronte la réalité avec ce que cela comporte comme violence, comme déception, mais également comme grandeur. Il y a les misères et les grandeurs. Il y a les heurts et les malheurs. Donc, c'est tout ça qui fait la vie. Donc, vous pensez vous soustraire des misères du monde en allant créer les grandeurs dans un monde que vous ne connaissez pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, voilà. La réalité, c'est la réalité. C'est le premier problème pour l'histoire du jour. C'est le deuxième problème. Effectivement, vous avez raison, M. Fopessi. Certains benguistes qui arrivent ici, en réalité, ils viennent, comment je veux dire, vous l'avez dit, je pense, hier ou la semaine dernière, je ne sais plus, en disant que, non, c'était hier, que ces gars, ceux qui font quelque chose, n'ont pas le temps. Ils peuvent même être ensemble, ils sont peut-être mariés ou en couple, ils ne se voient peut-être que quelques-uns les dimanches. Le reste du temps, ils ne se voient pas. Donc, ceux qui sont occupés, là-bas, n'ont pas le temps de faire des, j'allais dire, des coups bas, de formater des coups. Oui. Quand ils viennent ici, ils suivent soit un projet de la maison, soit un maman est malade, soit il vient dire que, bon, mais deux semaines, il faudrait que je me distresse, il faudrait que... Mais les autres qui sont là, qui se débrouillent comme nous ici aussi, ils se débrouillent, ils viennent, ils peuvent danser, parce que même là-bas, ils s'amusent, ils gardent, « Non, regardez-les, tout ça là, tout ce que vous voulez. » Et tout, il y en a, c'est pas bon. Bon, ceux-là, vous n'avez pas la possibilité de savoir ce qu'ils font. Au quotidien. Au quotidien. Comment ils gagnent leur vie. Voilà. à ce moment, ce qu'on vous recommande, premièrement, quand ils arrivent, c'est de les mettre avec vos parents. Peut-être que, surtout, votre maman. Si, bon, aujourd'hui, même nos mamans ont commencé à prendre... Ils ont réussi aussi à... Ils ont réussi. Je veux compter ici l'histoire de... Après, on va dire que j'envoie encore des pics subtils à la diaspora. Non, mais c'est que... Parce qu'on reçoit des témoignages qui font froid au dos. Il y a un jeune homme qui était arrivé il y a quelques années au Cameroun. Il est allé rencontrer une jeune femme. Il a tout fait. Il a épousé. Il est passé par toutes les étapes qu'il faut pour avoir une femme. Sauf que ce monsieur s'est révélé par la suite un proxénète. Parce que la femme qui est allée en Europe avec lui, en France précisément, s'est retrouvée en train d'être obligée à faire l'amour avec des animaux, les chiens et tout ça là sous la contrainte de son mari de proxénète. Et cette femme a dû par la suite, parce qu'elle a voulu s'échapper de l'enfer, on a dû la tuer. Donc la femme est partie. On peut imaginer comme au mois de novembre. Elle est revenue au mois de mars, mais avec la même coiffure, les mêmes rastas avec lesquels elle était partie en France. On l'a enterrée dans ce temps. On l'a enterrée avec ces mêmes... C'est extrêmement grave. Lorsqu'on voit les déchirures, le sang, les pleurs, les cris, les larmes de ces jeunes Camerounais, de ces femmes africaines qui vivent l'enfer et le martyr là-bas parce qu'il y a des hommes qui sont venus leur raconter des choses qui n'existent pas du tout. Il faut qu'on cesse de créer le mythe de l'Eldorado à l'étranger. Ça n'existe pas. Les femmes doivent intégrer ça dans leur manière de voir les hommes qui viennent ici en vacances. Parfois, ils ont fait des sacrifices, ils ont cotisé beaucoup d'argent et ils arrivent là et ils deviennent des papas yéyés et on croit que c'est comme ça qu'ils vivent en Europe et pourtant, c'est le fruit de sacrifices énormes pour venir faire la vie ici. Absolument. Donc, il faut se méfier. Comme il n'y a pas des règles mathématiques en disant que celui qui vient, vous avez pu lire ça. Nous, peut-être, nous avons les yeux pour voir. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est qu'il y a aussi certains de nos frères et sœurs là-bas qui ont été abusés par des compatriotes ici. Ça aussi, on ne l'encourage pas. Mais le mieux, comme pour terminer par rapport à l'histoire du jour, ma fille quitte le monde virtuel. Reste bien à affronter les misères et les grandeurs de ton monde. Il faut que les gens ici à Douala te déçoivent, toi aussi. Justement, là au moins, tu peux savoir où ils habitent et aller dissiper les malentendus qui pourraient naître entre vous. maintenant, vous savez, ces gens-là sont tellement persuasifs dans leurs procédés. Et comme les femmes aiment les vans. Et comme les femmes aiment les vans. Les gens qui savent valier la langue de Molière, du coup, elles tombent facilement dans ce piège-là, malheureusement. Alors, chère Lamel, on a une femme, vous ne direz pas aujourd'hui que c'est une bonne femme. Vous ne la referez pas comme hier. Non, mais M. Éric Faux-Poussy, il faut dire les choses. Il y a trois types de personnes qu'on ne conseille pas. les vendeurs de terrain, les nouveaux riches, la femme ambitieuse, rêveuse et amoureuse. Vous ne pouvez pas les conseiller. On est, oui, ambitieuse, on est là face à une femme ambitieuse. On lui dit ambitieuse, dis-moi. Amoureuse, ambitieuse, rêveuse, M. Éric Faux-Poussy. Vous ne pouvez pas la conseiller. Que vous le voulez ou non, vous ne pouvez pas. Dites-lui tout ce que vous avez à lui. Elle va vous livrer comme un livreur de panne M. Éric Faux-Poussy gratuitement. Donc, on a affaire ici à une fille qui a grandi sans avoir reçu le principe du bonheur. Et c'est là où ça tue beaucoup de jeunes filles et de jeunes aujourd'hui. C'est quoi le bonheur, M. Éric Faux-Poussy? C'est quoi être heureux pour une femme? Ah oui? Si on avait réussi à expliquer à ces jeunes filles ce que c'est que le bonheur, je peux vous rassurer que ces filles seraient très loin de ce qu'on est en train de vivre. Le bonheur pour une femme, c'est avoir un bon, un vrai, sérieux mari, M. Éric Faux-Poussy. Avoir des enfants et favoriser, pérenniser la richesse de son mari. Voilà les trois facteurs. Voilà tout ce que, voilà ce que c'est que le bonheur conçu par les Africains pour une femme, M. Éric Faux-Poussy. Ça paraît simple, hein? Mais c'est tellement compliqué, M. Éric Faux-Poussy. Avoir un bon mari, des enfants, pérenniser la richesse de son foyer, voilà les premiers règles. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, M. Éric Faux-Poussy? C'est des jeunes filles qui veulent commander leur mari. C'est des jeunes filles qui veulent taper la poitrine que moi aussi je peux. C'est des jeunes filles qui veulent épouser des hommes et ainsi en situation financière et professionnelle déjà bien établie. C'est entrer dans des familles nanties. Alors lorsque vous avez à faire une jeune fille qui veut taper la poitrine, on est arrivé à ça. Parce que vous avez la maman qui derrière dit que tu es ici comme ça en train de vieillir. Pourquoi trouver son gars à serre d'avocat? Non! Vous voyez, des mamans ont des riz glauques, des riz piquants et perçants. La jeune fille va commencer à rester à dire qu'il va falloir les insultes que je reçois de ma fille. Hé hé, ma meilleure copine vienne. L'enfant de ma meilleure copine s'est mariée. Reste toujours là-dessus. Son gars est un footballeur. Il joue au Qatar. Elles ont des expressions monsieur Liffopoussi. Vous vous retrouvez dans une situation où la fille elle fait vraiment ça? Je vous assure que les mères, les mamans sont devenues dangereuses monsieur Liffopoussi. Plus dangereuses même. C'est vrai que quelque part on peut penser qu'elle est en train de... La maman est en train de stimuler sa jeune fille à pouvoir, n'est-ce pas, à se lancer mais quelque part elle pousse sa fille à l'erreur. Toi l'adore, voilà toutes tes cousines qui sont déjà en Europe. Voilà tout le monde. C'est toi qui seras la dernière de la famille. Aussitôt la fille commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai de vous ? Qu'est-ce qui s'ouvre devant moi ? La première qui s'ouvre c'est la loterie qu'on entend du Canada. Loterie de n'importe quoi. Vous les voyez en train d'aller jouer la loterie parce qu'elle rêve monsieur Liffopoussi. Lorsqu'elle est dessus une, deux, trois fois... Il y a la loterie américaine. Non, oui, j'ai dit lorsqu'elle est dessus deux, trois fois, elle commence à dire bon, il faut que je me retrouve sur Facebook. Facebook, c'est le lieu de la tirante. Elle va commencer à se filmer. Elle va sur les plages. Elle se filme. Elle va à tel endroit avec des positions vraiment très compliquées monsieur Liffopoussi en basardé sur Facebook. Quand c'est garé... Je dois dire quelque chose parce que c'est intéressant. Merci, c'est une parenthèse. Je veux faire. Les femmes qui envoient les photos qui montrent leur sein nul là, je veux dire des décolletés sur les photos de profil où elles veulent mettre en avant leur poitrine là. Je rappelle qu'il y a un phénomène actuellement de cybercriminels qui récupèrent ces photos-là et vont faire du commerce avec. Ça veut dire qu'ils créent des groupes d'échangistes. Là, j'ai appris également qu'il y a des groupes d'échangistes. Ils créent des groupes de... Ils appellent ça pimenterie 237, des trucs comme ça. Et ils font du commerce avec votre photo. Donc, ils utilisent votre photo à titre publicitaire pour justement leur commerce illicite. Donc, il faut que les femmes fassent attention parce qu'une petite photo que vous envoyez sur Facebook avec une exagération du sexe, là, on l'utilise il y enlève des femmes qui font des... avec des bouches, là, elles font des bouches, là. Les gars, ils récupèrent juste la bouche comme ça et ils en font une photo publicitaire où ils disent que si vous voulez des femmes avec des bouches pulpeuses, voilà, appelez tel, tel numéro. Donc, attention, quand on demande aux femmes d'être tout à fait, on va dire, sobre sur Facebook, d'avoir des photos où elles couvrent leur corps, on dit non, c'est pas la liberté des femmes doit prévaloir. mais sauf que les conséquences sur la stream par interesse à la main. Alors, je disais, monsieur L'Echo, pour ça, que vous avez donc des jeunes filles qui vont se filmer ce qu'elles appellent dans le langage des occidentalisés sexy, c'est-à-dire qu'elles prennent juste un bout de paille, un tissu, une étouffe, elles protègent le devant, là, elles laissent tous ces bourrelets au dehors, elles offrent ça à tout le monde qui veut voir, elles se mettent dans des bikinis, j'ai été supplie de voir même une maman du côté de Yaoundé, toute protélée et tout, qui, ce parent n'avait des tenues de bain, une maman qui devrait déjà t'inspecter. Donc, monsieur L'Echo Poussi, voilà ces jeunes filles. Oh, la jeune fille oublie quoi? La jeune fille oublie que c'est comme elle vient, les femmes sont comme le poisson. C'est la manière avec laquelle on te braise et qu'on te mange avec appétit, monsieur L'Echo Poussi. Ça, c'est comme ça. Elles sont comme du poisson braisé, monsieur L'Echo Poussi. Donc, vous vous imaginez, lorsqu'un homme voit une fille avec la moitié de la robe, il voit les cuisses toutes les langoureuses présentées, il voit le ventre, le nombril, le dos, il ne rêve qu'à une seule chose sexée. Et c'est ça, Facebook, monsieur L'Echo Poussi. Aussi clair que ça. Aussi simple que ça. Vous allez vous rendre compte qu'une fille s'habille avec, à l'heure actuelle, elle s'habille avec des longues robes, une longue robe qui couvre jusqu'à ses chevilles, elle n'aura qu'un like. Personne ne va dire j'aime. Mais si elle met une sexe, voilà le genre de femme qui me convient. Ce n'est pas conveni pour le mariage, c'est conveni pour coucher, monsieur L'Echo Poussi. Donc, cette jeune fille... Donc, il faut faire la différence. Non, il faut faire une sérieuse différence. Alors, les jeunes filles qui vont se lancer, vous l'avez dit tout à l'heure sur Facebook, elles vont en tenue sexy. Vous n'avez des gars qu'une fantasme que sur ça. Vous avez des gens qui récupèrent ce type de photos dans les groupes WhatsApp, ils récupèrent ces photos informations. Permettez-moi de le dire simplement que les gens comprennent. Pendant qu'on le fait sur votre photo, ça agit sur vous. On n'a pas besoin d'être sur place. C'est ce que les jeunes filles ne savent pas. Il y a une relation. C'est-à-dire, là où il reste, il commence à fantasmer sur vous, pour vous, il vous prend comme un objet sexuel. Ça devient comme le vaudou. Vous voyez ces poupées de vaudou que les gens piquent, que les gens utilisent. On fait une projection sur la poupée. Donc, parce que vous êtes devenu un objet sexuel, vous le devenez à l'immédiat pour ceux qui vont se rapprocher et ceux qui vont vous apporter. Et ça vous suit toute votre vie. Ça vous suit toute votre vie, M. Éric Faupoustie. Il faut que les jeunes le savent aujourd'hui. Que le simple frère, vous voyez la relation qui reste, il pense, il pense, c'est l'objet sexuel que vous êtes, M. Éric Faupoustie. Que votre photo représente ? Oui, que votre photo représente. Alors, si vous avez, vous l'avez dit, qu'on s'est utilisé dans 10, 20, 30, 40 groupes, imaginez que les gens font ce type de projection sur vous, ça vous atteigne. Donc, cette fille. Parce qu'il faut rappeler que ces photos, parce qu'internet est tellement vaste, ça veut dire que vous pouvez être une star au Bénin, vous ne savez pas. Vous venez au Bangladesh, vous ne savez pas. Voilà. Donc, cette jeune fille elle est tout simplement victime de sa propre turpitude. Qui est le coupable à l'intérieur ? C'est la famille. C'est la famille, c'est pas la fille, je suis désolé, je ne termine pas là. La fille est une fille qui rêve, c'est une fille qui a des bonnes projections, mais elle a une famille qui n'a pas su l'encadrer, elle est formée. Parce que, monsieur, il faut aussi, je vais vous dire, le premier qui arrive vient rencontrer qui est la famille. Le deuxième qui arrive vient rencontrer qui est la famille. Le troisième qui arrive vient rencontrer qui est la famille. Finalement, cette famille, c'est une famille de sorciers, une famille d'intéressés. Parce que chaque fois que les gens viennent, on donne, ils prennent. Ah, c'est-à-dire l'arrivée d'où ? C'est-à-dire, ah, voilà, on ne dit pas qu'il y a une personne qui est venue. Donc, je crois qu'ici, le coupable, c'est la famille. La famille qui a jeté cette fille en peinture et qui l'a laissée se faire broyer par les broyeurs. Voilà. Je rappelle qu'à l'occasion, vous gardez votre popularité au sein de la diaspora camerounaise puisque vous semblez ne vouloir rien dire sur ces gens-là. Chalamel. Non, non, monsieur, il faut aussi. J'aurais compris. Non, mais ça va, non, j'ai compris. il faut aussi. Non, mais... Vous savez, je vous ai dit que c'est comme la femme se présente qu'on la mange. Oui. C'est comme la femme se présente qu'on la mange. Voilà. Parce qu'elle aussi, on ne va pas dire qu'elle n'a pas pris de ses échecs, qu'elle n'a pas pris de ses erreurs. D'accord. Le gars qui arrive, si vous voulez qu'on parle de ça, le gars qui arrive, lui, il dit, je vais au Cameroun me reposer. Je vais prendre mes vacances en telle date et c'est là, on va se voir. Ça veut dire que vous n'êtes même pas dans son projet. Dans son projet, c'est je prends une permission pour venir vous voir. Mais s'il dit qu'il attend ses vacances pour profiter pour vous voir, ça suppose que vous n'êtes pas dans son projet, monsieur Liffopoussi. Parce que je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ils sont nombreux qui viennent claquer de l'argent en décembre. C'est des gars qui fuient l'hiver. C'est des gars que l'hiver tape ça, il a commencé à l'hiver, ça allait, tape, monsieur Liffopoussi. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Le froid, les préfèrent venir le consommer au Cameroun avec les jeunes filles. Mais le dire aussi, il y a des gens qui se battent vraiment, monsieur Liffopoussi, en Europe. Des gens qui souffrent vraiment. Nous avons eu des gens qui sont venus avec des intentions sérieuses pour opposer les jeunes filles. Mais ils sont allés, ils ont trouvé plutôt du n'importe quoi. On a eu des gens qui sont venus plusieurs fois et à la veille du mariage, ils ont annulé. Donc, c'est vice-versa. Voilà pourquoi je dis que je ne peux pas tirer. Vous ne pouvez pas tirer le Sénégal. Oui, mais c'est bon, bien sûr. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ok, d'accord. Il n'y a aucune différence. Parce que nous, nous, par contre, on se bat, ils sont à nos chasses aussi. D'accord, ok. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Très bien. Alors, Karine, vous avez la parole. Monsieur Fopoussi, je suis quand même m'est-tomaquée de voir qu'une femme se donne si peu de valeur. Si peu de valeur parce que par rapport à l'histoire du jour aujourd'hui, on a affaire à une jeune femme qui ne pense son bonheur que par rapport à l'autre. Elle ne pense que son bonheur que par rapport à la présence d'un homme. Je suis désolée. Ce n'est pas ça qui va rendre cette femme heureuse. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui, avec tous ces échecs-là, qu'est-ce qu'elle a au final ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle se retrouve à se transformer en escorte-gueule parce qu'elle a son idéal d'homme dans la tête qu'il faut absolument qu'elle y arrive. Parce que quand il est là-bas, vraiment, il vous fait les mandats. Qu'est-ce que ça vous donne après ? Parce que quand il est là-bas, vraiment, il vous envoie les parfums. Mais c'est ça qui remplit la cuillère. Quand il est là-bas, il me garde les sacs à main. Mais M. Fopoussi, est-ce qu'on peut écraser le sac à main et mettre dans la bouche ? Parce que je plains quand même nos sœurs qui pensent que c'est parce qu'on est de l'autre côté que ça marche. Vous ne savez pas comment c'est qu'ils gardent la fond. Ils sont nombreux à faire du trafic d'organes humains. Et venez vous faire manger cet argent. Ils sont très nombreux à le faire. Vous allez pouvoir quand même. Non, non, non. Il faut, il faut pas. Non, non, mais Karine, attention. Non, 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 attention. M. Fopoussi, moi, je reste dans... Faites des hypothèses intelligibles et plausibles quand même. Je dois pas plaire à quelqu'un. Non, non, imaginez que les gens soient en Europe pour faire du trafic d'organes humains. Ça, vraiment, ça paraît impréciable. Je n'ai même pas fini. Si vous dites encore qu'aujourd'hui, en Europe, les vieilles blanches, ce n'est plus aussi facile que ça, hein. Vous voulez dire qu'elles sont devenues intelligentes, les vieilles blanches elles aussi. Donc, il faut quand même dire les choses qui soient... Ils peuvent... Parce que ce qui est certain, c'est qu'en Europe, pour avoir l'argent, on bosse dur. Et moi, je l'ai dit hier encore. On bosse dur, ils sont vigiles, ils sont magasinés, ils sont porteurs, ils sont plongeurs et tout ça. Je dis que ces gens-là, justement, font ce travail-là, font ce sacrifice énorme, font des sacrifices énormes, cotisent de l'argent et viennent ici faire, on va dire... Mais pour ceux... Et ça, je ne le dis pas, ça existe. Pour ceux qui ont un travail décent, pour ceux qui ont un travail tel qu'on veut nous le faire croire parfois, ceux-là, je vous le dis, en n'en n'en rien à cirer que de venir montrer ici au Cameroun qu'ils ont de l'argent. C'est des gars qui ont parfois des projets, ils ont des containers au port, ils se battent comme ils peuvent, ils ont des familles là-bas, ils ont des enfants, je l'ai dit. Mais il y a dit qu'il y a une race de personnes là-bas qui arrivent, qui font des sacrifices énormes parce qu'ils veulent cotiser l'argent pour venir faire la Java au Cameroun. Maintenant, les trafics d'organes et autres, il ne me semble pas que le Cameroun, à travers sa diaspora, soit concerné par ça. Allez-y, Karine, continue. Moi, je reste toujours dans le sens des hypothèses. Je ne me suis pas quittée de ce cadre-là. Aujourd'hui, quand même, on a affaire à des... Je vais commencer déjà par la femme elle-même, la fille elle-même parce que, comme je le disais tantôt, elle se donne très très peu de valeur. Et quand vous n'avez pas d'ego, quand vous n'avez pas d'ego, les gens vous prennent trop facilement. Quand quelqu'un vous écrit, vous inboxe et que vous ne lui mettez pas directement des barrières, il vous prend facilement. Qu'est-ce qu'elle dit à ces personnes ? Qu'est-ce qu'elle cherche lorsqu'elle est en relation avec ces gens-là ? Figer sa vie sur des relations à distance, ce n'est pas une vie ça. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut la stabilité, elle veut trouver le mariage. Mais si la personne vient de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle va accepter ? Si la personne vient du Gabon, est-ce qu'elle va accepter ? Là aussi, c'est de la diaspora parce que ce n'est pas la même chose. Parce que vous savez que chez nous, Yaoud est devenu plus loin que Douala, que la France, si on veut s'en tenir à ça. Mais il y a une chose qui me fait très mal, qui me fait mal parce qu'elle s'est transformée en escort de gueule pour les voyageurs. D'accord. Elle est devenue escort de gueule et aujourd'hui, on peut arriver à ce que l'autre finit et dit qu'il y a même une gueule que j'ai... D'un moment, t'as fait de son ebay, son nom sur Facebook. Tu vas la chercher. Tu vas faire comme si tu venais. Et ils vont commencer à vous échanger comme ça et vous allez devenir la risée de tout le monde. Tout le monde passe par vous. Et je pense qu'aujourd'hui, elle peut, tu peux recommencer ta vie et fixe-toi des objectifs par rapport à toi et pas par rapport à un homme qui vient d'X ou de Y de zone. D'accord. Il faut commencer par toi d'abord. D'accord. La revanche sur la vie. Dominique Audré. Je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur le fait que les hommes sont tous des joueurs. Qu'ils soient au Cameroun ou bien à l'étranger, ils viennent tous d'abord pour ça. Ils viennent d'abord pour nous utiliser, se moquer de nous et après, si jamais ils sont contents ou pas, ils restent. Mais surtout que les faits, l'effet d'un gars au Cameroun n'est pas même que les faits d'un gars en bengue. Oui. C'est un argument supplémentaire. Oui. On sait tout ce qui a perdu leur fiancé ici avec les gars du Cameroun. Ça veut dire que le rêve de moi, le rêve de moi. Non. Ce n'est pas que la fille l'aime tellement. C'est qu'elle imagine un prochain voyage. En réalité. C'est surtout ça. Voilà. Lorsque ça se concrétise, le problème que ces gens ont de la diaspora généralement, c'est qu'ils réussissent à faire venir leur copine en bengue et dès qu'elle s'est prendre le métro toute seule, elle vous oublie. Elle oublie le prénom. Par conséquent, on a dans maintenant des gares de la diaspora qui viennent, ils font joujou et après ils partent. Oui, c'est vrai aussi. Tout simplement parce que les femmes aujourd'hui brillent maintenant par la malhonnêteté. Oui. Aujourd'hui, elles vont vous dire non, elles ont trop de problèmes. Non, elle a raison. Elle a raison. Il y a eu plusieurs couples comme ça. Monsieur Eric Fopoussi, quand vous prenez une fille que vous a mené en Europe, n'oubliez pas que ce qu'on vous a, votre famille vous applique sera la même chose qu'elle va lui appliquer. La famille aussi attend monsieur Eric Fopoussi. C'est un temps, c'est eux qui ne parviennent pas à négocier dès les premières heures. À négocier dès les premières heures, il faut apprendre à négocier. Non, non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été déçus par des femmes qui sont arrivées là-bas et ont changé de comportement. C'est parce qu'ils n'ont pas préparé l'arrivée. On ne prend pas une femme qui va entrer chez vous pour vous préparer son arrivée. On ne la prépare pas, je vous le dis. Puisque ces filles, monsieur Eric Fopoussi, lorsque ces jeunes filles arrivent, on commence d'abord à l'aéroport. C'est à l'aéroport comme vous arrivez. Vous n'appétez pas de l'aéroport. Je n'en ai vécu. Non, laissez-moi vous dire comment ça se passe. C'est moi qui ne me dit pas du tout. Je vous le dis. Non, je ne me dis pas du tout. Je ne me dis pas du tout. Est-ce que vous savez que quand certaines femmes sont arrivées en Europe, elles sont arrivées en Europe, elles ont appris qu'on a dit... Quand il dit prendre le méso, elles ont un peu su comment ça se passe un peu en Europe. Elles ont mis des bleus sur la main et su le visage. C'est à l'aéroport. Et la police... C'est à l'aéroport. On a expulsé le monsieur. Monsieur, il faut poussi, ça commence donc à l'aéroport. Lorsqu'elle descend de l'aéroport, elle est reçue par des femmes, des affaires sociales qui lui disent vous n'êtes plus ici en Afrique. Vous êtes venu pour quoi ? Je suis venu entre mon mari. Ce n'est plus l'Afrique. On ne peut plus vous faire n'importe quoi ici. Sachez ici que la femme a la droite. Elle a la droite, c'est dès l'aéroport qu'on dit ça à la femme. Elle n'a pas besoin d'arriver chez vous. On lui donne déjà tous les numéros. S'il vous grande, s'il vous menace, elle entre chez vous avec tous ses numéros. Voilà, justement. Tous ses numéros. Donc, c'était l'aéroport de Charles de Gaulle qu'on lui met ça dans la tête. Donc, elle arrive et c'est que hé, ici j'ai le pouvoir. Donc, beaucoup d'hommes ont subi ces choses-là et aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à faire ça. Ils préfèrent avoir une femme qui connaît déjà comment ça se passe là-bas. Et c'est ça qui explique un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des hommes de la diaspora qui estiment que des femmes ne sont pas sérieuses, qu'elles ont des problèmes kilométriques. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils mettent là-dedans parce que je parlais avec quelqu'un qui me dit vraiment les filles du Cameroun, vous êtes comme ça, vous êtes toujours en train de poser des problèmes, vous demandez des choses et autres. Mais en même temps, lorsqu'on aime une femme, est-ce qu'elle a besoin de vous demander ? Non. Quand on veut conquérir une femme, on met tous les moyens en jeu. Ne vous attendez pas. Ce n'est pas possible. Vous y croyez ? Je suis sérieuse, je suis très sérieuse. Mais en commun, vous ne parlez pas des moyens de séduction. Oui, vous devez séduire la femme. Vous lui offrez des choses, des restos, des sinos et tout ça. Ne venez pas dire aujourd'hui que non... Vous êtes la chante de l'égalité homme-femme. Quand on dit égalité, ça veut dire qu'on ne fait pas Et si un homme sait qu'il a un bon langage, il n'a pas passé beaucoup d'argent. Non, non, le langage, ça ne paye pas les factures. Non, mais allez jusqu'au bout. Non, ça ne paye pas les factures. Il ne faudrait pas que... Allez jusqu'au bout de votre logique. D'un côté, je comprends que ces hommes qui viennent vers elle ne soient pas sérieux. Parce que généralement, les femmes également ne le sont pas. Mais il faudrait quand même que si vous voulez une femme et que vous avez décidé de projeter des choses avec elle, mettez tous les moyens en jeu sans dire qu'elle demande trop, elles sont trop comme ça. Donc je viens, je lui garde le parfum d'un euro avec un sac, les soldes là-bas. Et après... Un parfum d'un euro, ça existe, ça ? Ça existe. Et après... Et après, ça passe. Donc vraiment, mettez les moyens en jeu. Faites plaisir à la fille que vous voulez conquérir sans toutefois attendre de contrepartie parce que c'est ça, le mal. Aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora va vous contacter, va essayer d'échanger avec vous. Et la minute d'après, il va vous parler, il va commencer à vous parler de sexe et autres. Est-ce que c'est normal ? C'est pas comme ça. Quand on veut une femme, c'est pas comme ça. Non, non, non. Un peu de respect. Là, maintenant, vous voulez te dire, c'est dans votre monde où on trague une fille avec un poisson braisé, bière, et on passe à l'acte. C'est dans ce monde. Et je peux vous balader ici. Il faut changer. Lorsque vous allez aussi sur Facebook, c'est la même chose parce que vous savez, monsieur, il faut aussi, lorsque ces gars arrivent, c'est même les filles qui sont les premières à se livrer. Ouais, depuis que tu arrives, on n'a même pas eu une minute pour causer celle. Il faut qu'on discute celle-là, c'est la famille qui arrive. C'est les filles qui provoquent. C'est les filles, c'est vous, c'est vous qui provoquez. Que gars, il faut qu'on soit un deux dans la chambre. Vraiment, tu n'as pas fait les câlins. Depuis qu'on est en l'anéro, depuis, depuis, c'est les filles. Lorsque le gars résiste, Et elles ont des nouvelles tactiques maintenant. C'est qu'elles vous demandent que depuis là, il n'y a même pas un enfant, je vois un enfant. Voilà, c'est sûr que c'est les femmes qui sont les promis à dire ça. Parce que vous êtes benguiste. Parce que vous êtes benguiste. C'est parce qu'elles vont avoir un potentiel mari. Tout simplement, elles s'est projetées dans la relation avec vous. Et vous comprenez, et vous comprenez, non, mais je vous dis qu'en termes d'ambition, je vous dis qu'en termes d'ambition, il y a beaucoup de gens et d'ailleurs, c'est quand même assez terrible parce que je constate justement que vous avez, également de nombreuses femmes qui vivent à l'étranger qui vous disent que pour rien au monde, elles vont épouser un homme qui vit à l'étranger. Donc, c'est quand même terrible. Je veux comprendre pourquoi. Je veux comprendre pourquoi. Elles veulent chercher leurs hommes au Cameroun. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il y a eu beaucoup de phénomènes qui précèdent cette situation. Vous avez eu des sœurs ici qui sont guidées ici pour aller peut-être faire les études là-bas et lorsqu'elles arrivent là-bas, peut-être elles tombent sur un premier gâteau. Vous savez, quand c'est nouveau, c'est beau. Et quand une fille est arrivée de ce côté-là, on a l'impression qu'elle représente la Vierge. En fait, quand elle arrive là, le premier garçon qui va l'aborder, si elle accepte de fonctionner avec lui, d'entrer en relation avec lui, entre temps, entre un, deux, un, deux, un, deux, jusqu'à ce qu'il se sépare, ça va devenir maman. La fille là, elle est facile. C'est comme ça que ça va se balader dans tout. Et c'est comme ça qu'on va vous connaître partout parce qu'ils ont des groupes où ils se connaissent. Ils vont vous connaître partout et malheur à vous, un d'entre eux encore parvient à intermédulation avec vous. C'est fini. En tout cas, j'espère qu'un jour on m'expliquera ce mystère pourquoi les femmes qui sont à l'étranger ne veulent que des hommes qui sont au Cameroun. elles vont vous torturer. Je ne comprends pas. Oui, oui, oui. C'est des femmes qui arrivent déjà prêtes. Je ne comprends pas. Vous les écoutez, elles ne veulent des maris, des hommes au Cameroun. Et pourtant, il y a, j'imagine, une cargaison d'hommes près d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut? On a les ex. C'est là que tu entends on a comme biplex. Alors, c'est comment tu es toujours marié? C'est là le week-end. Tu viens pour deux mois. Mets-toi à ma disposition. J'ai entendu un groupe d'elles. C'était un 5 environ. On disait on ne jette pas les vieilles puces. Je n'ai pas su ce que ça voulait dire. Moi, je suis entré dans les puces de la compagnie téléphonie la rondeur disant que moi-même c'est la première puce que j'ai eue. Elles se sont mis à ce mot de moi. J'étais hors sujet complètement. Hors sujet. Mais la vieille puce en fait. Vous avez celle qui va aller. D'accord. Ça va vite. Et vous avez aussi un truc qui manque à ces jeunes femmes. Vous savez la gnaque des hommes. Les femmes bantou aiment la gnaque. Je sors madame vous ne sortez pas. Chez les blancs c'est tu sors chérie tu rentres à quelle heure? Fille tout tu rentres tôt alors. Les femmes aiment ça. Donc là je veux rentrer c'est parce qu'elles veulent vivre ça. C'est génial. Merci Charles. Oui oui ça l'aime encore. Je vous avais dit que je vous avais raconté une petite anecdote que j'ai vécue en Belgique avec une femme une européenne blanche qui vous disait qu'elle quand elle trouve un homme elle n'aime pas l'homme qui va faire la vaisselle parce que faire la vaisselle lui enlève un peu la virilité. Et c'était une européenne blanche qui disait ça je dis ah d'accord finalement donc il faudra plusieurs lectures de ce qui se passe Et vous l'avez laissé pour voir? Bomboc non Il fallait lui ajouter la polygamie dans votre fichier elle viendrait C'était l'épouse d'un ami Donc vraiment attention C'était l'épouse d'un ami un vrai africain un vrai africain un vrai africain que votre amie ajoute cela dans le fichier de la dame Elle va accepter la polygamie Mais lui il a dit clairement qu'elle est consciente de tout ça Alors Dominique Audrey ne m'en gagne pas comme ça On va s'arrêter là pour l'histoire de ce jour mesdames, messieurs Tout de suite transition pour prendre la colère de Charles Amel Je m'interroge ce jour sur la question sur la question du patriotisme dans ce pays Sommes-nous patriotes au Cameroun ? Peut-on dire que les Camerounais soient tous des patriotes ? Peut-on dire que ceux qui ont la charge de conduire la destinée du Cameroun sont des patriotes ? La question qui se pose est de savoir si les Camerounais en d'autres termes aiment leur pays aimons-nous le Cameroun ? D'où vient-il qu'au Cameroun ? Le patriotisme se colore désormais en mouvement ou position partisane contrairement à ce qui se passe partout ailleurs ? Quand et comment est-ce que le patriotisme a-t-il disparu du comportement des Camerounais dans ce pays ? Patimoine culturel Patimoine économique Patimoine politique Patimoine culturel et sportif Quelle est la différence qui existe aujourd'hui entre patriotisme vivre ensemble unité nationale et conscience nationale ? Comment comprendre que les ennemis ou les ennemis de la nation se distinguent désormais par rapport à leur orientation ou critiques vis-à-vis de la politique interne et du choix de ses dirigeants ? Est-on patriote parce qu'on défend le régime en place et antipatriote quand on le pourfend ou s'en oppose ? Au berceau de nos ancêtres sévit une multitude de problèmes qui compromettent sérieusement son avenir ? La corruption l'injustice les détournements de fonds le tribalisme le Cameroun est devenu un pays ambivalent une nation du double langage où cohabitent la trichérie le faux et le mensonge Comment peut-on clamer à perpétuité que nous sommes unis alors que nous chevechons sur deux hymnes nationaux ? Comment expliquer que ceux qui ont la responsabilité d'agir par des actes ministériels ou des décrets s'enferment dans le mutisme et l'indifférence alors qu'ils peuvent remédier à la situation ? Un pays peut-il avoir un fonctionnement normal en ayant deux hymnes qui diffèrent de fond en comble l'un et l'autre si on admet que l'hymne national est le socle du patriotisme de quelle pertinence pourrait-on se prévoir dans ce pays s'il est construit sur une fondation fragile et précaire ? Les Camerounais ne pensent qu'à leur intérêt personnel sans se soucier des autres Cet égoïsme se retrouve même dans la plus hausse sphère de l'appareil étatique Ils croient que l'État la chose du Cameroun est leur patrimoine Au Cameroun l'absence du patriotisme c'est le fait pour des hauts responsables de l'État de distraire les fonds publics et de les utiliser à des fins personnelles Peut-on être donc patriote lorsqu'on exige le versement d'un pouvoir pour un service rendu dans une administration publique ou privée ? Peut-on être patriote lorsqu'on détruit le drapeau de son pays ou se rend complice de cet acte par son silence ? Peut-on être patriote lorsqu'on détruit les dédifices publics ou on se rend complice de cet acte ? Peut-on être patriote lorsqu'on promet le tribalisme la division entre les communautés nationales comme cela semble être le cas ? Peut-on être patriote lorsqu'on ne défend pas sa propre économie ? Comment comprendre que ceux qu'on appelait les prédateurs hier ceux qui partisaient vers le numéro 1 l'ennemi numéro 1 camerounais viennent lutter pour leurs propres intérêts mercantilistes sur le sol camerounais avec l'approbation de nos dirigeants ? Peut-on être patriote lorsqu'on fonde son action sur la tribu ? Peut-on être patriote lorsqu'on développe des discours de supériorité ? Comment comprendre qu'on assiste de plus en plus à la poussée déplorable d'un discours de violence ? Peut-on être patriote lorsqu'en termes de droits individuels, vie privée, liberté d'expression, droits d'aller et venir, on prive le peuple de son droit de crier de larmes et même de manifestations ? Peut-on être patriote lorsqu'on tronque la réalité avec un taux de chômage à plus de 60% et une population vivant sous le seuil de la pauvreté ? Peut-on être patriote lorsque les fonctionnaires de l'administration publique par des actes insolents méprisent les opérateurs économiques locaux et favorisent les étrangers ? Oui. Peut-on être patriote lorsqu'on confie les richesses extractives aux étrangers ? Les unités de transformation et produits locaux sont inexistantes. les incitations fiscales pour les entrepreneurs locaux absentes. Un peuple sans patriotisme conduit un pays à la perdition. Alors, c'est intéressant parce qu'on va faire ici la distinction et c'est d'ailleurs ce qui est parfois entretenu pour brouiller les pistes. Je rappelle juste que aimer un président de la République n'est pas du patriotisme. Pour ceux qui ont parfois vu ce qui se passe dans les autres pays, il y a le macronisme, ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, il y a eu le sarkozisme, ceux qui soutiennent Sarkozy ou la Chirakie, dont les chirakistes. Au Cameroun, il y a d'ailleurs un mouvement qui est monté, le biyaïsme. Donc, ça, ce n'est pas du patriotisme, qu'on soit clair et net. Le patriotisme, c'est le sentiment, la fierté d'appartenir à une patrie, à une nation, à un pays. Et donc, voilà, si on parle de ce principe-là, on va bien sûr se rendre compte qu'il y a différentes manières pour les uns et les autres de parvenir à comment faire évoluer un pays en contexte de démocratie. Et donc, le patriotisme, on le voit très bien, vous avez évoqué ici les types de patriotisme. Le patriotisme économique, on va clairement le dire, c'est la préférence nationale, la priorité nationale, même si beaucoup estiment qu'on devrait peut-être mettre en compte tenu dans cela. Le patriotisme politique maintenant, parce qu'il y a beaucoup qui ne semblent pas, évidemment, le saisir. Je rappelle simplement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui croient être patriotes et pourtant, ce n'est pas le cas. On voit très bien que beaucoup, parfois, justement, attendent des perdièmes, attendent de l'argent et je rappelais ici hier, que beaucoup nous ont dit et ont chanté dans toutes les chaînes de télévision et de radio qu'aller au grand dialogue était pour eux un acte de patriotisme. Mais sauf qu'hier, on s'est rendu compte de combien ils ont perçu et de combien de plats ils mangeaient par jour. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi ça qu'il faut remarquer. On a aussi, et ça, il faut le souligner parce que la plus forte et c'est malheureux que ça vienne des sportifs parce que le football et les lions à cette époque ont été des patriotes. On a vu des gens défendre le vert aux jeunes sans rien en demander en retour. Malheureusement, ce n'est plus le cas et il faut bien le regretter. D'abord, Robin Gann, voilà une question qui est mise sur la table aujourd'hui. Peut-être, il est temps de faire des clarifications. Oui, absolument. Moi, je commencerai par le vrai père de l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumniobé. Il a dit lutte unie sur tous les fronts, économiques, politiques, sociales, tout ce que vous voulez. Mais, je reviens à la dévise paix, travail, patrie. Charles Lambert nous a menés vers la patrie, le patriotisme. C'est trois choses, un territoire, un peuple, un gouvernement. Ça veut dire que, ce que vous avez énoncé, le gouvernement est le bras armé de l'État. Il s'engage à mettre en pratique l'éducation à la citoyenneté pour amener les citoyens, c'est-à-dire ce peuple à aimer son territoire. Ça, c'est la charge du gouvernement. Je répète, le gouvernement a le devoir d'amener le peuple à aimer son territoire. Très bien. Et il y a les énoncés. Je pense qu'il y en a trois, quatre de manière fondamentale. Il y a, c'est comme on appelle les infrastructures, évidemment, que Charles Lambert nous a menés là aussi. Il y a le port, l'aéroport, la route et la voie ferie. Voilà. Il y a l'énergie, l'eau, l'électricité, le sol. Il y a la communication. Donc, lorsque vous êtes dans une patrie, le peuple doit donc voir les actions du gouvernement qui l'amène à avoir ce que vous appelez, il y a un autre terme qui se rattache à ça, sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il dit, ici, chez nous, les étrangers ne vont occuper que, c'est ça, au Gabon, je pense au Nigeria. On avait commencé ça un moment ici en disant la caméronisation des cadres. Mais ça, c'était un enfant morné. Après, on a créé une bourse de sous-traitance pour les travaux des sous-traitants des anthropiques, on n'a jamais voté de loi par rapport à ça. Maintenant, il faudrait peut-être que le peuple commence à donner les orientations au gouvernement en disant comme vous ne pouvez pas parce que le patriotisme économique nous amène au tribalisme et tout ce qu'on veut. On peut laisser. On s'engage. Comment on doit faire pour changer son pain quotidien ? Voilà. Nous avons donc l'entrée principale de tout ce qu'on a énuméré. C'est ça, c'est le port, c'est l'entrée des marchandises, il est sorti. Nous importons, nous exportons. Donc, de manière claire, le peuple s'engage à dire au gouvernement donnez-nous nos ports. C'est aussi simple que ça. Bourguiba a fait comment en Tunisie ? Il a dit aux Tunisiens non. Il est aux Français puisqu'il les a battus en 57. Il a dit venez, restez chez vous. Je vais vous appeler. Il commençait à amener les Tunisiens à se regrouper pour qu'ils prennent aujourd'hui les entreprises Tunisiennes viennent gagner les marchés des travaux publics ici. Ils ont aidé les Algériens qui, eux, sont même allés plus loin en disant la révolution par le peuple pour le peuple. C'est ça, la dévice de l'Algérie. Nous, vous avez bien fait de le préciser, qu'on n'a pas d'orientation, on n'a pas de contenu. Le contenu, aujourd'hui, c'est la préservation de l'emploi, faire en sorte que les Camerounais eux-mêmes puissent créer leur emploi. Et ça commence par les ports, les ports, l'aéroport. Est-ce que le Camerounais que vous voyez là, si les gens se mettent, d'accord, ils vont imposer au gouvernement de réhabiliter le Camerounais, ils veulent une compagnie de transport. Il en est de même de port du Cameroun. On parlait de port de Limbé, mais Douala qui est le premier, le principal. Est-ce que le gouvernement veille à ce que le port de Douala, j'avais dit quand j'ai parlé de port, je parle de la place portuaire de Douala, soit contrôlée par les nationaux. Vous n'allez pas me dire, M. Foposinegu, l'indépendance depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, en 2019, les Camerounais ne soient pas en mesure de créer des sociétés qui gèrent leur port. Non, c'est quand même une question de... Bia, le président Idriss Débitno, le président Sassou Nguesso, le président Félix Tissékedi et d'autres encore sur place à Paris pour ce forum de Paris pour la paix. On va, pour cette deuxième partie, rester sur le patriotisme tel qu'évoqué par la colère de Charles Hamel ce matin pour bien signaler clairement que dans ce pays, nous devons faire des clarifications sur ce qu'est le patriotisme. On voit très bien que des gens cherchent à galvauder le concept et à faire entendre aux Camerounais qu'être antipatriote c'est s'opposer ou bien ne pas être d'accord avec la politique actuelle qui est menée au Cameroun. Les politiques publiques camerounaises qui sont critiquées, on vous considère comme des antipatriotes, malheureusement, c'est une vision assez erronée du concept et cette notion qui, in fine, est une notion qui veut bien nous rattacher à notre pays, à une nation, à une patrie qu'on aime de tout notre cœur. Alors, Dominique Audré, quel est votre regard sur cette question ? Le patriotisme, à mon sens, c'est un sentiment qui se cultive. À la base, on devrait, au niveau de l'éducation même, réapprendre ce que c'est que le patriotisme, enseigner cet état d'esprit aux jeunes enfants qui entrent à l'école parce que je ne sais pas si c'est un sentiment ou bien ça ne se voit nulle part. Aujourd'hui, le patriotisme se fait de façon circonstancielle. Si on va sur le plan de l'économie, par exemple, j'ai remarqué dans les publicités françaises qu'on promeut les produits de France. On va vous vendre le bœuf, à la fin de la publicité, on va vous dire bœuf 100% français, que ce soit le lait ou bien tous les produits qui sont là-bas. C'est une promotion qu'on devrait faire. Par exemple, ici chez nous, avoir, je ne sais pas, on ne promeut, qu'est-ce qu'on promeut même chez nous ? Rien du tout. Où est notre patriotisme ? Ça a foutu complètement le camp. On ne le voit nulle part. Aujourd'hui, pour moi, la lutte pour l'accession au pouvoir a évincé ce patriotisme-là pour laisser la place au tribalisme. C'est une chose qui est mal pour nous aujourd'hui et pour la postérité pour toutes les personnes qui vont venir après parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Aujourd'hui, on assiste plutôt à la division des communautés. On ne sait pas qui fait quoi de bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour tous ? Aujourd'hui, on est divisé. D'accord. D'accord. En tout cas, on va également le voir. Patriotisme à l'aune de l'unité nationale. Par exemple, notre unité peut être questionnée, testée à travers le patriotisme. Quelle idée nous avons du Cameroun et quel Cameroun voulons-nous ? À partir de cela, on peut bien comprendre pourquoi les uns et les autres estiment que le Cameroun, pour eux, c'est une vache à lait, c'est une... Elle doit plutôt vous nourrir et beaucoup, donc, on le voit lorsqu'ils ont des postes, sont des voleurs, sont des prévaricateurs, de la fortune publique parce que pour eux, servir le Cameroun, c'est se servir dans les caisses du Cameroun. Oui, si vous permettez, il y a un détail qui me revient. Il y a également le patriotisme sportif. Depuis hier, sur la toile, on remarque le patriotisme puisqu'elle est allée. Elle a été patriote. Certaines communautés ont cotisé et elle allait défendre les couleurs du Cameroun. Elle, elle a été patriote. Il doit maintenant imposer... Ceux qui nous dirigent sont-ils patriotes ? J'ai dit non. Ceux qui l'ont accompagné sont-ils patriotes. Mais si nous on reste à dire, justement, sa communauté doit dire aux autres communautés que le gouvernement, là, mettons ça à terre, que c'est un gouvernement qui ne sert à rien. Oui. Si c'est nous-mêmes qui envoyons nos enfants qui représentent le drapeau ailleurs, dont le gouvernement a autre. Non, mais c'est clair, Charles Amel, que... C'est ça. Moi, j'aime souvent prendre des exemples à l'étranger. On va faire ce procès-là. Aux États-Unis, par exemple, vous allez bien voir que là-bas, ces gens aiment tellement leur pays. ces gens ont une idée de leur pays. Ça veut dire que si un Américain est arrêté au Cameroun, ils viendront pour passer le pays. Donc, c'est comme ça. Et c'est ça. Est-ce que ceux qui nous dirigent, est-ce que ceux qui nous dirigent ont ce sentiment de patriotisme, sont patriotes ? Je vous réponds non. On voit comment... Oui, oui, Charles Amel. Je vous réponds non à l'immédiat. Et le premier exemple pour le théier, c'est la situation des filles au Koweït. Il a fallu qu'on bazouque sur le gouvernement, qu'on tire sur le gouvernement que les médias à la toile pour que le ministre promet le faire. Le ministre, le jeune Belambe, le promet le faire, mais après les élections. Rappelez-vous, il a dit, on laisse d'abord passer le temps. Entre temps, si elles mouraient, entre temps, si on venait les exterminer, voilà comment fonctionne au Cameroun. Tout ce qui n'est patriotisme, et ça, vous l'avez dit, c'est à l'entame, c'est lorsque ça concerne le créateur et la créature. D'abord, il y a des expressions qu'on a apportées. La créature, le miroir, le miroir sur lequel je m'ai mis tous les matins avant de sortir. Donc, voyez jusqu'où on est entré, on avait la déification. Le patriotisme est devenu la déification d'une seule personne. Mais c'est l'effort possible. Quand on parle de patrimoine, de... Comment... Non, non, de patriotisme, ça tourne tout autour du patrimoine. Patimoine humain, patimoine politique, patimoine culturel, patimoine sportif. À côté de ça, il y a trois valeurs. Entrepreneuriat, production, entrepreneuriat, production et consommation nationale. Voilà les trois valeurs. Pour dire que je suis patriote, on nous a lancé, on nous a enfumé avec l'affaire de... Comment vous avez appelé ça ? Made in Cameroun. Voiture camerounaise, ceci camerounaise, on est où ? On est où ? Mais c'est des gens qui bluffent, ils adorent le bluff. On est arrivé aujourd'hui avec un mode de gestion politique du Cameroun, le bluff. Vous bluffez, vous aurez le dranoué, ça va partir de... à la fois à Jyp, ça va ressortir. On vous bluffe. On dit vous a réussi. C'est le bluff, monsieur Liffopoussi. C'est un gouvernement des comédiens, des comiques, des guignols. Parce qu'on se retrouve finalement à jouer avec le peuple qui attend des concrétisations, qui attend des réalisations. Monsieur Liffopoussi, nous avons que... Nous sommes dans un monde, ce monde est pratiquement tourné vers le patriotisme économique. Regardez, les Etats-Unis. Aujourd'hui, vous avez plus ce cas. Les Etats, un Américain sait quelle est la valeur d'un seul Américain. Vous vous rappelez ce que les Vietnamiens avaient dit. Tu es 1000 Vietnamiens, mais un Américain, tu es... Pour nous, c'est un trophée de guerre. Parce qu'ils savent que, monsieur Liffopoussi, l'Américain, si elle s'est un patriote, donne de la valeur à l'Américain. Regardez tous les films. Les films américains, vous voyez, l'armée joue dans les films américains. Vous voyez les médecins, c'est les vraies personnes, c'est les sections qu'on a créées, créées dans différents départements. Les gens voient les films en se disant qu'on a commencé des comédiens. C'est des soldats qui tournent. C'est des vrais colonels qui tournent, mais qui sont dans la section parce que l'armée est le corps le plus complet. Est-ce que vous pouvez essayer, c'est Sio Cameroun ? Vous pouvez vous amuser, Sio Cameroun, pour mettre en avant ce type de valeur ? Non, monsieur Liffopoussi. Sio Cameroun dit, ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. On fonctionne avec le système martien. L'État lui-même n'est pas patriote parce que l'État ne t'en sommes pas, monsieur Liffopoussi. Regardez les jeunes gars qui se battent dans l'affaire les stylistes camerounais. Combien des membres du gouvernement portent des tenues africaines, des tenues camerounaises ? Regardez, les réunions sont tenues avec des biscuits turcs, monsieur Liffopoussi. Des biscuits turcs, de l'homme qui n'est pas camerounais, mais ce n'est pas normal. On se demande, mais nous, on peut être donc patriote, comment face à la rue de concurrence, monsieur Liffopoussi. On a eu les derniers événements où on a eu deux pays qui sont venus discuter quelque chose sur le sol camerounais, monsieur Liffopoussi. On a eu la France qui est venue avec le Drian après on a eu la Suisse sur le territoire camerounais, monsieur Liffopoussi. Pour les choses des camerounais. Pourquoi est-ce qu'on a peur des camerounais ? Alors, moi, je voulais juste te dire quelque chose et c'est pourquoi on a peur des camerounais. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et il me semble qu'il y a une jeune camerounaise qui s'appelle Imbolo Bué. Alors, cette femme est une écrivaine aujourd'hui très connue. Elle a un livre qui marche très bien maintenant. C'est le livre Behold the Dreamers. Alors, ce livre-là, elle l'a proposé au Cameroun à beaucoup de gens. Personne, aucune maison au Cameroun d'édition n'a voulu la soutenir. Oui, oui, je confie. Elle est arrivée aux États-Unis. La première maison qui a lu son manuscrit a mis un million de dollars. Près de 650 millions de francs CFA sur son livre. Aujourd'hui, son livre est un carton. C'est un best-seller. Il n'y a pas qu'elle. Il y a Timabu Wale. Ce gars a travaillé avec les grands instituts aux États-Unis et partout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait de la physique. La physique, c'est quoi ? Lui, il dit qu'il peut chercher à produire l'énergie électrique à travers l'atome. Il parle d'un truc très compliqué. C'est très scientifique. Il dit qu'il est prêt à venir au Cameroun pour implémenter ça. Mais dès qu'il va arriver, on va dire, ah, lui, c'est qui ? Tout ça, on va le mettre de côté. Il y a un autre. Il s'appelle les Kambis. Il a créé ce qu'on appelle le WhatsApp camerounais. Dicalo. Combien Camerounais sont prêts à utiliser Dicalo ? Personne. Donc, il y a un problème dans ce pays et nous devons justement questionner notre appartenance à ce pays, à cette nation. Parce qu'à un moment donné, si on vous aide parce que vous chantez les louanges de quelqu'un, ça pose un réel problème. Et beaucoup Camerounais ont ce problème-là. Quand ils arrivent au Cameroun, on leur impose. On leur fait croire que pour qu'on vous aide, pour qu'on vous soutienne, vous devez chanter les louanges d'une personne. À partir du moment où on met ça comme étant, on va dire, une condition pour avancer, ça pose un réel problème. et encore plus grave. C'est que si on... Même une telle condition, ce n'est pas un problème. Mais si on vous met les bâtons dans les roues parce que vous ne faites pas ça, ça, ça devient de la méchanceté. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Il faut le dire. Il faut dire aux chefs de l'État qui nous écoutent et à ses collaborateurs qu'il est temps de faire confiance aux Camerounais. Monsieur Eric Fopoussi, on a eu des gens comme le père Kadhi. Si t'enlèves, si t'enlèves, de regretter, mais moi, le père Kadhi, voilà des gens qui ont stimulé, Monsieur Eric Fopoussi, stimulé ce qu'on a appelé le patrimoine. S'il n'avait pas laissé ce qu'il a laissé là, aujourd'hui, les Camerounais s'envartent. Ça, c'est un acte de patriotisme et d'amour pour le pays. On peut insister. Non, Monsieur Eric Fopoussi, vous avez raison. Les Camerounais veulent laisser aussi des choses. Les Camerounais veulent démonter qu'ils peuvent, qu'on fait preuve de patriotisme, qu'on laisse un peu les autres de côté, qu'on confie les responsabilités aux Camerounais. Très bien. C'est important, Monsieur Eric. On va s'arrêter là et prendre avec vous, Karine Zontia, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va prendre un premier sujet de cette manifestation à Yaoundé qui se tient en ce moment des conducteurs de mototaxi. L'ambassade de France au Cameroun a hier adressé une correspondance à ces ressortissants pour les avertir de ce qui pourrait arriver aujourd'hui par rapport à cette menace de manifestation des mototaximènes dans la ville de Yaoundé qui ont été interdits de circulation dans certaines parties de la ville que nous allons citer ici dans quelques instants. On va citer avec vous quelques endroits de la ville de Yaoundé qui ont été interdits de circulation par les conducteurs de mototaxi. On va prendre Carrefour et Mia, l'ambassade de France et les OAS. Carrefour et les OAS, Carrefour à Tangana Mbala et l'Iguez-Sono et l'Iguez-Zoa Batalonkak, École de police de Tinga, Ahalan, Kozoa, Montfébé, Carrefour Bastos, Palais des Congrès, Nouvelle Route Bastos, Carrefour Ouarda et Carrefour Coron, Base aérienne 101, Aéroport international de Simalène. Voilà les zones qui ont été interdites de circulation par les conducteurs de mototaxi depuis le 7 novembre dernier lors de la réunion entre le délégué du gouvernement et le gouverneur de la région. Alors, le gouverneur de la région du centre parce que c'est lui. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est lui. Alors, on parlait tout à l'heure de patriotisme. Alors, j'ai lu quelqu'un en Camerounais qui est doté de ses cinq sens. Cinq sens qui a clairement, qui dit clairement qu'il y a dix ans, les Bensikines n'étaient qu'embryonnaires à Yaoundé et que c'est en ce moment-là qu'on aurait dû les éradiquer à Yaoundé avec un cynisme terrible. Donc, le gars, il dit ça, il est sûr qu'il est intelligent. Je veux dire, à un moment donné, quand même, dans ce pays, les gens doivent aller chercher les causes profondes des choses. Il faut rappeler aux Camerounais que c'est la résultante d'une politique de l'emploi qui a échoué. C'est la résultante d'un pays qui n'a pas su offrir des emplois décents à ses enfants. Il faut qu'on parle de ce principe-là. Maintenant, s'il faut, comme on le voit très bien et comme on le voit très bien, j'ai écouté quelqu'un qui a eu une idée géniale de dire que si on veut faire en sorte que la ville soit bien, que la ville soit respectable, qu'on essaie de mettre en place des voies pour ces personnes-là que de leur interdit l'accès à presque tous les quartiers les plus courus de Yaoundé. Quand on cite ces quartiers-là, c'est les quartiers Yaoundé. C'est les quartiers. C'est tout Yaoundé qu'on a refusé, monsieur le Boc. On ne le disait pas. On les interdit de circuler. Ça veut dire que ces gars doivent circuler entre le Maba, le Col-Gesson, le Femenor, ils doivent circuler entre la zone d'Ahala, en van, ils prennent toute la zone en van jusqu'à Hawaï. C'est le périphérique, on les ramois périphériques. Mais c'est la bombe à retardement dont ils ont activé la militerie. C'est en train d'arriver, monsieur Eric Foucaultier. On abordait la question, cette question que vous voulez témoigner sur ce plateau où on disait que les motos taximènes que vous laissez entrer là, que vous laissez gérer, non seulement vous, ça demande que vous avez échoué, mais lorsque cela va vous remonter au visage, vous n'allez pas vous en sortir. Si on les barre là, monsieur Eric Foucaultier, ils vont travailler combien ? Combien ils vont travailler par jour ? Vous imaginez ? Je veux dire qu'il y a eu l'idée géniale d'ouvrir un front contre les Benskineurs. C'est quelqu'un qui a estimé que, un, les Benskineurs circulent le plus dans les quartiers résidentiels, les empêchent de dormir, qu'avec leur rombissement, ils ont besoin de rentrer dormir tranquillement chez eux, monsieur Eric Foucaultier. Je vous rappelle que, d'ailleurs, je rappelle que, et c'est grave, ça se passe au Cameroun, je rappelle qu'au carrefour Mec, à Borg-Bessie, tous ceux qui prennent les taxis ont les sortent des taxis, ce matin. Donc, actuellement, il faut faire attention, ce qui se passe là est très grave, et je pense que, c'est parfois le professeur Bessanga, Niamdine, qui le dit, si ce n'est pas un coup d'état scientifique, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'une telle décision n'a pas été pensée de manière profonde, en tout cas, en termes de conséquences, que ça pourrait avoir bon, Bégaard. Absolument, absolument, je pense que, pour résorber le problème de chômage, ce n'est pas comme cet ingénieur camérounais qui parlait des règles éradiquées, éradiquées, ça veut dire qu'il y avait des propositions d'emploi, et ces compatriotes-là n'ont pas voulu, ils se sont entêtés à faire ce qui était hors la loi, non, il y a deux choses, deux secteurs, et la feuille de route qu'avec l'Esaïdouabia les détient, Charles Hamel a redit en d'autres termes, il y a l'entrepreneuriat, la production, la consommation. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, vous développez l'agriculture, vous mécanisez l'agriculture, vous faites en sorte qu'il y ait des entreprises, des transformations de produits agricoles dans des périphéries, dans les villages pour les maintenir. Et des greniers, des séputions. Absolument, dans les villes, c'est les ports et les aéroports. Si on développe le port de Kribi, combien de dockers en ont-nous besoin ? Combien de transiteurs en ont-nous besoin ? Combien de déclarants en douanes en ont-nous besoin ? Et des entreprises qui vont naître. Le port de Douala, on l'assaisonne, on le titre, combien de dockers, aujourd'hui, même les dockers font le, pourquoi ? Mais précisément parce qu'on n'a pas essayé avec l'entrepreneuriat local. Regardez ce qui s'est passé. Jacques Chirac a commencé à négocier avec la Chine l'achat des avions. Je pense que c'est Sarkozy qui est venu finaliser. Finaliser avec la Chine. Nous, nous avons le nickel et le cobalt que nous avons confié aux Américains de Jovic. Nous avons le cobalt et le diamant que nous avons confié aux Coréens. On n'a pas quel entrepreneur nous avons aujourd'hui qui puisse absorber ces gars-là. Nous n'en avons pas. Le port de Douala, seulement, je vous dis, M. Fopossi, faites comme Bourguiba, comme l'Algerie, et même quand Bagbo commençait à faire développer le port, vous voyez les gens ? Vous allez voir. Et maintenant, on s'abat sur le port et on les envoie où ? Est-ce qu'il existe un quartier résidentiel à Yaoundé ? Il n'en existe pas. Il y a les marchés, les trottoirs à Bastos. On fait les beignets, on braise le poisson et le maïs dans des vores de route à Bastos. Ils vont donc... On fait Bastos, on fait le pain de port. Le port brésil. 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 Donc, tu parles de quoi ? Donc, en réalité... Mais, bon, bon, je veux dire que... Est-ce qu'un dirigeant sérieux peut prendre une telle décision ? Le patriotisme. C'est le patriotisme. Oui. Un dirigeant sérieux, c'est, comme l'a dit Henri Kissinger, je le répète, il va mettre en l'idée que quelles sont les catastrophes que je dois éviter à mon peuple. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs carrefours de la ville de Yaoundé qui sont, on va dire actuellement sous tension avec les Benskineurs qui ont décidé de manifester leur courroux, leur mécontentement face à telle décision. On va sans doute, comme toujours, mater, faire la répression, mais ça ne va pas résoudre le problème. Clairement. Ça ne résoudra pas le problème puisque, en fait, on applique la G7 que, comme le Drian est arrivé, il a réveillé en nous l'héritage qui nous a légué la répression et la corruption. On va taper, on va taper, mais ces gars verront comment. Mais vous allez vous retrouver que je souhaite, comme il n'y a même plus de saison, de saison de pluie, moi je souhaite même que le président s'en boule encore dans les inondations comme ça a été le cas. On va donner au niveau de la force centrale. Et on va les recaser où ? D'accord. On va les mettre où ? D'accord. Maintenant, s'il fait réguler le taxi, peut-être qu'on... Est-ce que les taxis-mêmes se sont plaints ? Que les mototaxis, les frères et les concurrents des royales, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un problème d'agression qui s'est passé ? On agresse autant dans les taxis que dans nos maisons ou dans tout. Je ne sais pas. Quelque chose qui est réservé aux mototaxis-mêmes ? Non. On a une police préventive qui peut jouer le rôle. Le problème, en fait, le problème, en fait, qui se passe et c'est incompréhensible avec cette gestion à Yawoundé, il me semble, et c'est ça qui est tout à fait qui rique dans cette gestion. Je ne sais pas ce que le pouvoir de Yawoundé cherche. Il y a beaucoup d'incohérences qui s'accumulent, je ne comprends pas. Souvenez-vous, il y avait eu affrontement entre Awara et les motos. On a suspendu Awara, on a laissé les motos. Awara est revenu, maintenant, on suspend les motos. Moi, je veux savoir qu'il y a quelle logique dans ce qui se passe actuellement à Yawoundé. Moi, c'est ça qu'on se pose comme question parce que les gens veulent attiser, veulent créer, des situations de guerre civile au Kabor. Oui, nous sommes dans l'impasse et dans cet impasse-là, comme ils n'arrivent pas à trouver les voies effectivement, il faut créer un mouvement qui va susciter la révolte populaire pour pouvoir mater. Mais ces mêmes motos taxis qu'on essaie de renvoyer dans les quartiers sont les mêmes qu'on a utilisés pendant les campagnes électorales ici, pendant la campagne présidentielle. Ils faisaient le tour des villes avec ces mêmes motos taxis. Aujourd'hui, on les interdit d'entrer dans les quartiers où ils entraient pour la campagne. Dites-moi, il y a quelle résidence à l'Emia ? Vous avez mentionné le carrefour Emia. Il y a les résidences là-bas. Je ne sais pas si ça a trait à leur sommeil. Il y a des résidences ministérielles là-bas. Au carrefour Emia ? Oui, au carrefour Emia, juste derrière, en face du minerais. S'il n'y a plus, il n'y a plus de résidences. Il y a des ministres qui résident dans toutes ces zones-là. Non, non, mais ce qu'elle veut dire est-ce que c'est un quartier ? C'est un quartier résidentiel. C'est un quartier résidentiel parce qu'il y a des ministres qui résident de ce côté. On a quelques généraux. C'est un quartier résidentiel. C'est un quartier résidentiel. C'est un quartier populaire. C'est un quartier populaire. Il est donc devenu présidentiel pour M. Liffoposi. C'est un quartier populaire. Je suis sûr de vous démontrer qu'ils ont établi la ligne M. Liffoposi. Vous avez vu le carrefour Emia, n'entend pas là. M. Liffoposi. C'est par là que je passais pour aller à l'université. C'est un quartier populaire. C'est là que je passais pour aller à l'université. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté qui est populaire. Le côté de l'Imia n'est pas populaire. Comment ça ? On va le sortir jusqu'au Cangayab. Non, M. Liffoposi. Non, mais écoutez. On a le quartier. On a le quartier. Après le CERN. Ce n'est pas n'importe quoi qui habite là-bas. Non, c'est n'importe qui. Ça la mette. Après le CERN. Après le CERN. Quand vous montrez la photo, la SNEC. Après la SNEC. C'est vraiment ce qu'il y a là-bas. Ça veut dire que si on refuse que les motos taximans se tronçon, il y a les écoles un peu partout à ce niveau-là. Absolument. Les motos dont allaient déposer les enfants, ça veut dire qu'on a ouvert l'usine de plaie ou bien l'usine de montage de voitures pour les envoyer là-bas, je suppose. Parce que ces autorités-là, quel est donc vous avez interdit les motos à ce niveau-là ? Vous leur proposez quoi ? Qu'est-ce que vous leur offrez ? Les taxis. Tout le monde ne peut pas s'offrir un taxi. Les transports scolaires. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train de faire tout ça exprès. Parce que si on refait un feedback de tout ce qui se passe, j'ai la sensation que les différentes notes, les différentes mesures qui sont prises sont faites pour pousser les gens à bout. Et il y a combien de motos taximans dans nos différentes villes ? Si on prend seulement Yaoundé, est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça ? Il y a des gens qui n'ont plus peur de la répression. Il y a des gens qui sont même prêts à faire les frais de n'importe quoi. Et c'est dangereux pour nous tous. Quand un citoyen arrive à dire que ma mort ne sert plus à rien si tu veux tu moi, là, ça devient dangereux. À Miniferme, là-bas, on avait un motoboy comme ça. Lui, lorsque les autres fuient à Ouaraï, il était là. Il a dit que je suis sur ma moto, celui qui vient toucher, je prends les allumettes, je mets, on se brûle tous les deux. Ça veut dire qu'on n'aura plus de moto à Yaoundé. On ferait dans les voitures au sol. Non, mais c'est quand même terrible. Ils vont jusqu'à choisir les cas, comme à Couron, à base aérienne. Il y a des universités partout. Mais je veux dire que c'est quand même terrible. Vous avez si un toi-côté, vous avez des gens de venir à l'école par moto. Ils vont choisir le carrefour, Batalon-Cac. Attention, mais quand même, les gens sont quand même serrés dans ce pays. Batalon-Cac, qu'est-ce qu'on présente à Batalon-Cac ? Sois en sérieux. C'est le trajet. Il passe avec les 4x4, les nouvelles voitures, les petits embouteillages, les convois. Éric et Sois. Il protège. Il y a beaucoup qui résident là-bas. Ils ont des voitures que le benzéguineur gratte. Vous savez, monsieur Eric Faucoussi, il y a eu tellement de projets. On a eu le Pagère U, on a eu le Piaci, on a eu le Pidma, on a eu le Foniche, on a eu le Pagia. Si ces projets avaient été mis en place et bien implémentés, on aurait réduit de beaucoup les benzéguineurs sur la voie publique. Je suis ajouté de ceux qui avaient dit qu'il faut organiser ces gens. Les benzéguineurs sont organisés en syndicat à Yaoundé. Vous avez des gars qui ont la couleur rouge, ceux qui ont la verte, ceux qui ont la jaune avec le nom des quartiers des carrefours. Ils ont dit « Ok, nous, on va se discipliner ». Ils se sont créés en association. On a dit « Oh, ils ne payent pas les impôts ». Il y a eu une concertation entre les benzéguineurs et les maires. On a dit « Vous payez 500 francs par jour, calculez sur une certaine période, vous aurez épongé vos impôts ». Les gars se sont mis à jour. Aujourd'hui, vous venez de demander à ces gars de ne plus circuler. Autant mieux arrêter l'importation des pièces détachées. Si vous ne voulez plus voir les benzéguineurs, arrêtez l'importation des pièces détachées. On n'a payé plus les moteurs et les gars pour les démocrates. Moi, je ne sais pas. Parce que ce sera le premier. Mais on a dit ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des gars qui vont abandonner la moto, qui vont chercher des machettes, qui vont chercher des couteaux, qui vont chercher des arbres et qui vont devenir des agresseurs dans les quartiers. Des pauvres citoyens. Alors, je pense qu'ici, à un moment donné, il faudrait que le gouverneur lui-même se mette face à sa propre réalité. La propre réalité, c'est que les motos sont rentrées. C'est à celui qui a introduit les motos, c'est à celui qui a reconnu les motos comme étant une profession de lui-même prendre des décisions. Moi, je ne comprends pas. Comment peut-on interdire les motos sur un axe comme Carrefour-Coron, base aérienne et un repos de Simalène ? Vous imaginez le trajet de Duglout. Ce trajet-là ? Non, mais moi, je pose la question. Que ceux qui prennent parfois des décisions réfléchissent un peu quand même sur les conséquences que ça peut avoir socialement sur les gens. À un moment donné, comme je l'ai dit, le Cameroun, évidemment, on est parfois, lorsqu'on circule dans nos villes au Cameroun, à dire que non, les motos, taxis salissent la ville, qu'il n'y a pas de ville qui soit comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait les écarter de nos villes. On doit trouver le moyen de faire en sorte que ces gens-là aient des emplois ailleurs. Sauf que ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'ouverture au Cameroun actuellement. Le taux de chômage est au plus bas. Le sous-emploi, on ne sait pas à quel niveau ça se retrouve. Donc, à un moment donné, si on veut faire les bonnes choses, si on veut rendre nos villes viables, comme on veut nous le dire, qu'on aménage des voies spéciales pour ces motos-taxis comme on le voit ailleurs dans d'autres villes où parfois on laisse des pistes cyclables aux personnes. Si on veut... Les bandes cyclables. Les bandes cyclables. Oui, les bandes cyclables. Il y a même des endroits où on laisse... Il y a même des pays comme l'Indonésie où on laisse parfois les bœufs, les ânes. Oui, on laisse des animaux. On a déjà des aires de stationnement. Sur le long du boulevard de la République, vous avez des aires de stationnement. Vous avez des aires de parking. Vous voulez faire les bandes cyclables où ? Parce que faire les bandes cyclables, c'est prendre une partie de la chaussée, M. Riffopoussi. Vous allez les prendre où ? Voilà la nouvelle de l'ancienne route là, M. Riffopoussi, l'ancienne route que la dame d'une haute personnalité de ce pays a récupéré pour nous mettre des pavés sur cet axe en mettant même plus de fleurs et des bandes cyclables. On a réceptionné, c'est circulable. Non, M. Riffopoussi, à un moment donné, arrêtons un peu. Ce sont eux qui sont en train de nous foutre dans la merde, qui foutent les populations dans la merde, ce sont eux qui vont les retirer. Mais l'acte qu'ils ont pris en demandant sans avoir une consultation, c'est important dans une démocratie de convoquer les présidents des syndicats, d'avoir une séance de travail avec eux en leur disant voilà, au vu de ci, au vu de ça, nous pensons qu'ils seraient dans un premier temps, on verra comment les choses vont s'arranger. Mais le sorti tout de suite, c'est envoyer des gens au chômage. Il y a où il y a plus de 200 motos, M. Riffopoussi, de plus de 200 motos, 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 de 1000 motos, de 2000 motos, de 2000 motos, de 3000 motos, de 2000 motos, de 3000 motos, de 3000 motos, de 3000 motos, alors vous allez les envoyer où ? Les gens qui savent on fera un pronostic. C'est grave. Il a parié que cette mesure sera retirée. Du moins, elle sera réformée. Il a parié. Vous croyez ? Oui, oui. Vous croyez que ce type de mesure... Le gouverneur s'amuse ? Vous pensez ? Non, le président va trancher, vous verrez. Alors, Karine. Oui, on va parler cette fois-ci de l'incendie qui a subvenu hier au marché Mboupi tard dans la soirée. Plusieurs boutiques ont été incendiés et jusqu'ici, on ne révèle pas clairement les causes de cet incendie mais les sources nous révèlent que c'est justement cette coupure d'électricité qui est revenue avec une grosse charge et qui a certainement dû faire sauter tout ce qui s'est passé là-bas au marché Mboupi. On va dire qu'un peu plus tôt en matinée, les stands là-bas au Gouldo ont aussi été incendiés donc c'était une suite quoi. D'accord. Alors, on est habitués, coutumiers du fait. Disons les choses comme elles sont, le pays a pris feu. Ça a commencé, il y a eu des centres BGM, comment vous l'avez appelé, après Daido, je pense que le week-end d'Aido, je pense que c'est la énième fois. Le pays a pris feu. Ça, c'est le vrai feu maintenant. On attendait le feu avec les opposants, on dit, on veut mettre le pays à feu. Voilà le feu qui est arrivé maintenant. Non, il s'agit de la vétusté du matériel d'installation électrique. Je l'ai dit ici, par une fois, nous, on a tendance à dire que nous, on est critique, qu'on n'est pas nécessairement critique. Il faut dire les choses vraies. M. Niac, dit à l'époque, il était directeur de la Saône. Je pense que ça fait partie de cette dernière mesure avant que son ami ne l'appelle en politique. Quand on l'a appelé à la politique, M. Niac, moi, je ne l'ai plus reconnu. Je ne l'ai plus reconnu. Il n'est plus, il n'a plus été, je l'ai dit, c'est comme si on a formaté son esprit. C'est quoi, il a fait des bonnes. Il corrompte les gens ? Oui, oui, depuis qu'il a été élu député 92, je ne l'ai plus reconnu. Là, je vous le dis, ceux qui savent, ceux qui ont vécu, savent que M. Niac, il veillait. Dernièrement, Charles Amel nous parlait des zones de haute tension et tout ça. Il veillait, quelquefois même, il engageait l'argent de la Saône. Parce que, voilà un patriote qui disait, si ça arrive, la population risque de, risque de, plusieurs fois Mbopi, il est venu, lui, alors qu'il n'était pas de la Saône, mais il a mené son ami Boufegue, et Kémayou, il vit encore, c'est lui, l'ancien directeur général adjoint de la SNEC, pour les bouches d'incendie, il disait, mais le marché Mbopi, le plus grand marché de grossisse de l'Afrique centrale, risque de, il interpellait même, je me rappelle, il n'est pas en disant que même la SEDP-là, c'est pas bon, parce que vous voyez, quand il avait la statue d'ingénieur, il voyait ces risques-là, il veillait sur les installations, quelquefois même, il arrachait et tout, accompagné, il se faisait accompagner la police, mais bon, depuis, il n'a plus jamais, et il avait un plan, comment je vais dire ça, de modernisation, et chaque fois, qu'on parlait de formation, EDF, Hydro-Québec, et tous les gars travaillaient, ils venaient, et ils s'étaient déployés, mais bon, maintenant, on laisse les gens s'ébrouiller, au point où, même la présidente du syndicat, qui a voulu amener ses camarades syndicalistes à une formation pour leur dire, comment tenir les livres comptables, comment maintenir nos boutiques, dans cet état, pour que l'outil de production soit, on l'a chassé, le délégage du gouvernement lui a dit, tu n'as pas le droit de former tes camarades syndicalistes, dis-tu, tu t'en rends compte, on délivre, on en a... Chalamel, c'est une absence de patriotisme, énergétique. Nous ne l'avons pas, M. Riffopoussi, nous n'avons pas de patriotes. Nous avons des personnes qui disent, ok, on a liquidé l'entreprise, on vous sait notre part, en termes de commission, c'est combien, vous donnez notre part, on achète des groupes de 4-16, KVA, on installe chez nous, on remplit de carburant, dès qu'on coupe les autres, ça ne nous intéresse pas, tant qu'on est à l'aise, M. Riffopoussi. Pourquoi je le dis ? Je le dis pour la simple raison que les différentes entreprises qui sont arrivées, ont pensé à tout, sauf à changer les transformateurs, sauf à calculer le nombre d'individus, M. Riffopoussi, connectés à un certain type de transformateurs. Il a fallu que le poste de Yaoundé explose pour qu'on nous dise qu'on devait changer. La vétusté, je me rappelle encore, la vétusté, le gna gna gna, le gna gna, si, c'est la raison pour laquelle on va changer, il vous nous faut, pour avoir un vrai transformateur, ça va aller chercher dans les trois mois, on a dit, non, 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 trois mois, on va réduire, vous avez vu, M. Riffopoussi, dont nous sommes arrivés. Faites le tour des différents transformateurs, que ce soit le transformateur de Bepanda Mala ou Bepanda Mala ou Bepanda Zancalesson. Faites un tour au niveau du transformateur de Bepanda Tonnerre. Faites un tour au niveau des différents transformateurs de Oubaba et tout. Allez voir, M. Riffopoussi, vous allez vous rendre compte qu'on prend des pièces qui ne marchent pas pour remplacer avec ce qui ne marche plus. C'est pour un temps, M. Riffopoussi. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur on a fait des ponts, des multiples ponts et tout, pour sauvegarder. Des notes ont été faites, des notes ont été rédigées. Mais entre la base où on rédige la note et Koumasi, ça met des heures pour arriver. Lorsque ces différentes structures arrivent, il y a un cahier de charges, M. Riffopoussi. Il y a un cahier de charges qu'on dépose. Rappelez-vous que le chef de l'État lui-même faisait un discours en 31 décembre. On a dit que les corbeaux se sont posés quelque part et ça a provoqué une coupure sur le câble. Bon, depuis ce ministre-là, il est gasséré. Oui. Vous voyez à quel niveau on se retrouve. C'est l'absence de patriotisme. Parce que si on avait eu des gens, des personnes patriotes, M. Riffopoussi. Mais, M. Riffopoussi, vous dites ça, mais après, je veux dire qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre simplement sur ce... Ce n'est pas le seul problème. Lorsqu'AS-ONEL est arrivé, ils nous ont fait la proposition des transformateurs aériens. Vous vous rappelez les transformateurs qui explosaient ? Sauf que vous savez que chaque fois, on parle des branchements dans ces marchés. Oui, mais... Vous n'avez pas aussi à parler, pourquoi ? Non, mais justement, quand on vous laisse vous débrouiller, je connais les gens dans mon quartier, ils n'ont jamais vu de relèveurs depuis au moins trois ans, avant même Eneo. avant Eneo. Un jour, on vient, on leur envoie une facture de 50 000. Quand ils partent payés pour dire, mais vous n'êtes jamais passé l'indice même que vous avez mis dessus, ça ne correspond pas. Mais malgré ça, venez, on lui dit, mais c'est que tu voulais. Dans un marché, M. Riffopoussi, je crois le cas du marché central. Le marché central a brûlé. Les gens se sont plaît, on a dit l'étoile d'araignée et tout. L'entreprise a lanché, a mis sur pied une politique que chaque commerçant devrait avoir un compteur. Après, cette histoire est passée encore. On ne sait comment ça s'est passé à la communauté urbaine, de Chérico-Cousi. Il y a eu un entourloupage. Les gens se sont retrouvés attirés. Pareil pour le marché Dakar, pareil pour tous les marchés. On sait que dans un marché, il y a des poissonniers et les poissonniers fonctionnent avec des chambres froides. On connaît à peu près ce dont a besoin un marché. Est-ce que c'est différent quand cette entreprise a pensé le mesurer pour le cas d'Embopi ? Ce qu'il faut se poser. Quelle est cette histoire ? Moi, j'ai eu envie, lorsqu'on m'a appelé aux alentours de 22 heures par là pour parler de l'incendie, l'incendie du marché, j'ai posé la première question qui a me fait rire ce commerçant, c'est qu'ils discutent encore le marché, M. Diffo-Poussier. Parce que les dernières enquêtes qu'on a menées dans la majeure partie des différentes incendies, on s'est rendu compte que c'est parti d'une discute de X ou Y. Volontairement, il y a un fait qui a été abandonné, un fait qui n'est jamais abandonné, mais qui a été subitement abandonné et qui a déclenché le feu. Oui, bien, même si parfois il y a beaucoup de légendes urbaines qui se créent autour de ces incendies dans les marchés. Après, il faut savoir garder un peu de lucidité. Mais donc, alors, c'est qu'on peut faire la maintenance. De lucidité. Mais, procédons donc à la maintenance. D'accord. On a vu des gens aussi jubilés ces incendies hier. Mais ça veut donc dire qu'il y a les badares. Parce que... Ça veut dire qu'il y a un concessionnaire qui est caché. Non, c'est l'arrêt d'avoir. C'est une transposition des batailles trivalo-politiques sur le marché de groupe. Monsieur Eric Faux-Boussier, ne voyez pas cette déviation. Elle est vite établie. Elle est vite établie. Le vrai c'est qu'il y a un concessionnaire qui attaque. Peut-être même qu'il a déjà mouillé la barbe. D'accord, Dominique Audray. Oui, à ce sujet, moi j'ai toujours eu un problème avec nos différentes institutions. Le problème, c'est qu'on n'a pas la culture de la communication. À côté de ça, nous-mêmes, les citoyens, on n'est pas conscients du fait qu'on a même la possibilité de porter plainte simplement parce qu'on n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, qui va payer, qui va dédommager ces personnes qui ont perdu leurs marchandises, leurs boutiques et autres ? Pourquoi, lorsqu'ils ont commencé, quand ils ont procédé au rétablissement de l'électricité, pourquoi ils n'ont pas pris la peine de faire le tour des différents transports, de prendre des mesures pour que ça n'arrive pas ? Parce que hier soir, la lumière, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et je profite pour dire aux gens, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, débranchez tout. Parce que l'électricité, en venant, ça peut griller vos appareils. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne prend la mesure de rien. Chacun se lève, il va, il fait ce qu'il a à faire, on ne vous informe de rien, on ne vous dit rien, peu importe, vous payez les pots cassés. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Je contente des gens qui me disent que dans le pays où je suis, si j'ai un préjudice, peu importe lequel, je vais être, on dit quoi, rétabli, un truc comme ça. Oui, je vais être rétabli dans mes droits. Dédommager. Dédommager, oui. Donc, il faudrait qu'on apprenne à prendre nos responsabilités, communiquer. Si vous travaillez sur l'électricité, aujourd'hui, on nous envoie des messages pour nous parler de tout et de rien. Faites la même chose. Passez par la peau d'hérosion, déconnectez-vous. D'accord. Faites-le. Non mais, c'est intéressant parce que les coupures de ces dernières semaines sont plus des clignotants. Ça veut dire que le courant revient, ça repart. Après, souvent, ça fait un jet de lumière comme ça. Comme les lignes, comme les lignes, vous sentez que ça va revenir mais ça perd un peu de temps. Après, ça revient. Il change des phases. ça repart. Je suis sérieux ce que j'ai dit. Vous riez parce que j'ai remarqué ça. Vous voyez comment l'ampoule commence à... Oui, l'ampoule passe ces dernières semaines. C'est une affaire depuis au moins la mi-Octobre. et on ne comprend pas comment ça arrive comme ça. Je veux dire que ce qui se passe là, ça commence avec le marché Boupi. Je dis bien qu'attention, on risque d'avoir une loi de série qui va se propager et d'autres entreprises, d'autres institutions, d'autres structures importantes vont subir le contre-coup de cette affaire. On est en train de prendre ça à la légère mais attention cher monsieur, on est en train de se diriger vers une catastrophe que le Cameroun aura du mal à en revenir. Je rappelle que depuis on n'en parle plus la sonara, depuis on n'en parle plus, je rappelle que la sonara, beaucoup de gens ont voulu un peu nier ce qui s'est passé mais ça a commencé comme ça. On s'est retrouvé avec une sonara qui est partie en fumée avec le contre-coup qu'on a. Donc attention, il ne faut pas que ça commence à venir comme ça et dans les semaines à venir, on se rend compte que le pire est arrivé et qu'on n'a pas pu en tout cas prévenir le pire. Oui, Charles Amel. Monsieur Liffopoussi, la première question que j'ai eu à poser c'est pourquoi est-ce que le ministre de l'Eau et de l'Énergie n'a pas fait une sortie ? Parce que bien avant, c'était lui qui envoyait le tour des communiqués il sera suspendu la fourniture à un X ou Y subitement il est devenu il y a un mutisme qui s'est créé. Parce qu'il y a un problème au poste BGFD de Yaoundé. Il n'a pas su si c'était Enneo ou Sotra. Sonatrelle. C'est là le problème parce que... Oui, c'est là que vous l'avez vu. Vous savez, c'est la grande question. À qui appartient les postes de transformateurs ? Qui est-ce qui sont chargés de gérer les postes transformateurs ? que vous l'avez à arriver. C'est lui que je dois comprendre. C'est clair parce que vous avez Sonatrelle qui de son côté estime que pour l'instant elle n'a pas encore vraiment pris le contrôle de tous ces postes-là. Pour l'instant elle s'occupe encore de faire les lignes telles que nous voyons actuellement. Donc il y a un vrai débat là-dessus. Mais ce qui est certain et c'est intéressant aussi de décoder cela de cette manière-là c'est qu'on doit rapidement faire la clarté donc qui fait quoi et qui doit faire quoi. Parce que actuellement et c'est encore ce qui est tout à fait inquiétant c'est que pour l'instant il y a un flou qui continue à persister et vous savez lorsqu'il y a un flou c'est qu'il y a un loup parce qu'actuellement on ne sait toujours pas si le fonds d'investissement britannique qui a pris le contrôle de cette entreprise-là restera en poste ou on va le remplacer par les Chinois ou par les Américains ou par je ne sais pas ou par les Français ou par les Français bon je ne veux pas prononcer les Français ou par les Français ou par les Français ou par les Russes vous savez la France c'est très compliqué ou par les Russes bon les Russes ont fait leur entrée fracassante vous savez qu'il y a un contrat que les Russes ont eu avec la téléphonie mobile les Russes ont gagné un contrat tout récemment avec la téléphonie mobile les Russes il faut faire attention les Russes sont en train de faire une entrée fracassante dans ce pays non pas dans ce pays parce qu'ils sont déjà en train de prendre le contrôle des télécommunications ils ont signé un contrat il y a quelques jours seulement c'est signé là les Russes ont pris le contrôle les Français vous font peur les Russes ne vous font pas peur je ne sais pas pourquoi mais sauf que il y a oui mais attention parce que ce qui se passe là c'est assez grave donc on ne sait pas ce qui va se passer dans la semaine à venir il y a un vrai flou donc ceux qui nous dirigent non donc conclusion ceux qui nous dirigent finalement doivent être patriotes comme vous avez dit doivent comprendre que tout ce qui se passe actuellement devra avoir les conséquences tôt ou tard oui monsieur dit vraiment à la paix c'est l'homme qui nous regarde au quartier dites au petit Bensikina qui nous regarde qu'on a donné le secteur énergétique aux autres sans leurs obligés sans les obliger comme on dit au quartier de nous rendre compte et à bien nous servir dans le jour que vous recevez dire oui le jour que vous n'avez pas fait non le fait déjà non mais personne ne va fermer si mais on ne peut pas aller la pleuve c'est ça mais on ne peut pas la pleuve la pleuve monsieur le commissaire il faut pousser hier hier simplement cet incendie il devait avoir une sortie une descente de tous ses cartes dans les différents marchés pour venir superviser regarder sectionner les autres livres mais ça n'a pas été le cas avec ça ça n'a pas été le cas avec ça non mais c'est un rôle d'éducation c'est pourquoi je dis c'est un rôle d'éducation c'est pourquoi on alerte les camerounais sur ce qui est parce que la lumière est revenu à un foyer j'ai vu des gens qui couraient les mamans oh yé oh yé pourtant c'est un droit monsieur le proposit c'est un droit d'avoir de l'énergie faisons de la pédagogie je l'ai dit parce que vous faites c'est une pédagogie qui n'est pas parce que les camerounais complènes à partir de là ils vont mieux parce que quand vous dites que les russes laissez-ci laissez-moi conclure pour dire ceci il y a un débat qui a lieu sur la scène politique camerounaise sur la scène politique camerounaise qui veut qu'il y a des personnes qui comme nous autres qui alertons sur des insuffisances et ce qui ne marche pas on nous accuse nous d'être ceux qui sont des suppôts de l'occident de l'étranger pour venir déstabiliser le cameroun donc ce qu'on dit c'est qu'il y a ceux qui sont qui sont aux affaires qui sont eux qui sont en train de vendre le pays aux étrangers c'est cette clarté qu'il faut faire parce que généralement le discours c'est que ceux qui parlent beaucoup ils ont reçu des dividendes de l'euro des pays de l'occident pour venir salir le pays pour venir le déstabiliser alors que parce que le cameroun est souverain ils veulent vendre le cameroun aux étrangers mais sauf que on est en train de voir qui vend réellement le cameroun aux étrangers c'est ce qu'on dit et c'est de la pédagogie que nous faisons voilà c'est de la pédagogie que nous faisons voilà moi j'ai dit d'accord c'est la pédagogie que nous faisons ne parlez pas parce que dans l'air quand il y a rien qui les oblige à respecter cela ok on va s'arrêter là merci à vous Karine pour cette revue des réseaux sociaux même si on aurait souhaité parler d'autres choses ce matin évidemment avec ce forum pour la paix de Paris on va sûrement revenir là-dessus demain madame et monsieur tout de suite voici Interpellation au bord de notre pays et le progrès moi je vois tout d'abord que bon d'abord il faut d'abord que le gouvernement crée les emplois pour les jeunes parce que les jeunes c'est la lance de la nation et c'est ça qui va nous remplacer demain alors si par contre on les laisse dans l'embarras sans boulot sans rien ils vont laisser vivre comment alors je prie au gouvernement de créer au moins des emplois aux jeunes de créer des emplois aux jeunes et de voir le problème de retraités parce que il y a des retraités qui meurent sans sous-partition là c'est l'air il faut que sans sous-partition là c'est l'air Alors, commentaire sur cette interpellation, Boro Bengan ? Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au phénomène de Betsykin à dératiser. Donc il faut créer les emplois et c'est facile. Si on fait la promotion de l'entrepreneuriat camerounais, de la production camerounais, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Et surtout, ça se fait lorsque l'État n'a pas d'argent. Les Camerounais auront tous du miel. Oui, ça commence de manière, je veux dire... Oui, je le dis, les Camerounais auront tous leur miel. Pas tous. Mais il faut que tous les Camerounais puissent avoir du miel. Mais commençons d'abord. Parce que justement, l'autre problème, c'est vrai que, comme Bonbon parlait trop, Laïchard et son ami Mbatou, ils ont des emplois. Est-ce qu'ils vous ont recrutés tous ? Il s'est demandé, non. Il faudrait qu'il y ait au moins 300 entreprises qui soient branchées à la haute tension, comme à l'UQAM. Si nous avons trois entreprises comme à l'UQAM, qui sont 300 entreprises branchées à la haute tension, 600 entreprises branchées à la moyenne tension, voilà comment on crée l'emploi. Voilà comment on crée. On sait que le port de Douala, le port de Cribi, le port de Limbé, ils sont en train, ils sont en action. On crée un port fluvial à, je ne sais pas, à Yabassi. On crée, on crée. C'est le problème. C'est comme ça qu'on crée. On ne procède pas l'irrigation dans le Grand Nord. La Sèmerie est relancée, un certain nombre de choses. Le problème, c'est aussi facile. Vous n'avez pas d'argent. Deux choses, laissez vos opérateurs économiques se mouvoir. Vous, vous les accompagnez par deux ou trois banques d'investissement. Ici, les banques sont commerciales. Les banques ne financent pas le développement. Malheureusement. Et ça, ils le savent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche donc de mettre les banques d'investissement en place ? Vous ne les mettez pas d'accord. Les Camerounais, il y en a, ils ont fait l'école. Donnez-leur donc la possibilité de créer leur emploi. Malheureusement. On ne les accompagne pas les milieux économiques. C'est dangereux. Malheureusement. Et c'est pourquoi nous, nous sommes toujours dans autant de chômage au Cameroun, autant de précarité de l'emploi. Parce qu'en plus du chômage au Cameroun, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que nous avons le sous-emploi. Alors que le pays a construit, et on dit aux gens qu'il n'y a rien à faire, à se nourrir. Il y a explosion de l'importation des denrées alimentaires. Oui, oui, voilà. Lorsqu'il y a, vous avez un pic, on atteint le pic en termes d'importation. Même l'huile de palme. Même l'huile de palme, on atteint le pic. Vous allez créer les emplois. Qui va gérer les plantations ? Qui va récompter ? Qui va trier ? Qui va préparer pour mettre sur le mal ? C'est autant de choses. D'accord, les Camerounais, enfin, on retient ça, les Camerounais, enfin, les Camerounais sont inquiets pour leur avenir. Les Camerounais sont aussi inquiets pour l'avenir de leurs enfants, puisque l'horizon de ces éclaircies, toujours pas. Tout est sombre, malheureusement, pour l'horizon des Camerounais. Quand on le dit, ce n'est pas que nous sommes des pessimistes compulsifs. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous voyons très bien que les Camerounais, que nous continuons au quotidien, se demandent comment ils vont faire pour s'en sortir demain. Comment la ménagère va remplir son panier ? C'est là toute la grande question. Et on voit que toutes ces préoccupations ne sont pas assurées. Je ne parle pas des préoccupations alimentaires. On ne parle même pas de ce qu'il s'agit d'hôpitaux et autres dans ce pays. Alors, Madame, Monsieur, merci infiniment d'avoir été là avec nous ce matin. Merci à vous, Monsieur Bajou Salamel. Nous sommes l'homme qui parle terre-à-terre. On aura bien compris. Merci, Karine. Merci, Maman, Bégane, Dominique. Cédric, merci à toutes nos équipes techniques. Carlos Minoué, mais également Séverin Chouban et également Cédric Chouna. On se retrouve demain à 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501